Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, c'est reparti pour l'anthropode numéro 1, avec ce soir autour de la table, Christophe, Didouille, Lulu, Freddy, Marius, Starlette, et pour lancer le sommaire ce soir, c'est Nico, à la régie ! Bonsoir, bonsoir, salut Nico ! Salut Nico ! Alors donc, merci à Yous pour ce lancement, donc bienvenue pour ce premier numéro de l'anthropode, alors quand je dis premier numéro, on a déjà eu un épisode pilote qui ne comptait pas vraiment, mais au sommaire de ce numéro ce soir, nous allons faire un petit retour justement sur le pilote, ensuite on fera un petit tour d'actu, la rubrique culture aujourd'hui traitera de plusieurs sujets dont vous aurez la surprise tout à l'heure, Freddy nous proposera un petit quiz, sympa, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono, et enfin pour terminer, un petit instant en culture G pour s'endormir un peu moins bête. Donc on est parti pour environ 1h30 de Folie, avec l'équipe de l'anthropode, et c'est le numéro 1 ! Et oui, un petit retour sur l'épisode précédent, donc pour mémoire, l'anthropode, c'est un podcast entre potes, dont le but est de réunir des amis pour parler un peu de tout et de rien, de tout ce qui nous intéresse, à droite, à gauche, et puis au lieu d'en parler juste autour d'une table comme ça, on a décidé de s'enregistrer pour faire partager nos découvertes. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de mensuel, on va voir si on y arrive, déjà on va arriver à se lancer si possible, c'est compliqué. Si on ne s'est pas fâché avant, ça commence mal ! On a déjà enregistré un épisode pilote, et d'ailleurs on en profite pour remercier un peu ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires, que ce soit Barberousse, Boulis, Arnaud Doucet, Kikrine, Péremptoire, ou encore tous ceux qui nous ont fait un petit retour de Vivoire. On a essayé de prendre en compte un petit peu toutes les remarques et tous les commentaires. Il y avait du taf, effectivement. Donc on espère déjà que le son des micros sera meilleur cette fois-ci. On a passé un peu de temps à les régler, donc normalement ça devrait le faire. Et puis voilà, maintenant je dirais que c'est parti. Accrémenté de quelques jingles. Et je voulais y venir, j'allais y venir. Je tenais à remercier Christophe pour l'habillage sonore. J'étais juste l'encher une grosse grosse perche, énorme ! Et d'ailleurs, je comptais le faire à la fin de l'herbe sur le pied. Donc il y a également, Christophe a aussi travaillé sur le logo, puisque c'est lui qui est le concepteur de notre logo, qui a fait également l'habillage sonore. Donc voilà, c'est l'habilleur de notre pote finalement. La comptabilité et le ménage aussi, et qui repassent nos fringues. D'ailleurs, il faudrait que je lui en cause, parce qu'il y a deux ou trois petites chemises, je n'ai pas trouvé les mêmes. Les plis, ça c'est un problème, les plis. Ah, je n'ai jamais réussi. Les plis. Une fois ce préambule effectué, c'est le moment de partir sur la rubrique actu. La rubrique actu. Salut la compagnie ! Ça, c'est du lancé de jingle. Les faire, c'est bien, mais les lancer, c'est bien. Je sens que ça taquine déjà. La première à intervenir, c'est Starlet, qui va nous parler de... La Vétitec. Donc la première Vétitec de France a ouvert ses portes ce mois-ci. Elle a ouvert ses portes à Toulouse. Donc c'est le même concept qu'une bibliothèque, où on peut emprunter des livres, là on peut emprunter des vêtements. Génial ! Et je trouve que c'est carrément chouette comme idée. Des slips aussi ? Je ne sais pas si tu peux emprunter des slips. Je n'emprunterai pas un slip. Non mais des fois, en cas d'urgence, ça peut servir. Prenez le slip là-bas, elle tient debout. Donc ça peut dépanner. Si on veut changer de style souvent, ou si on a des fermements un peu difficiles, on peut s'habiller quand même à moindre coût. Un costard pour un mariage, par exemple ? Par exemple, c'est possible. Moi je trouve ça génial. Mais quelle est la différence à style ? Il n'y a pas que des vêtements, en fait. Tu peux trouver aussi des accessoires, des bijoux, des sacs à main. Voilà. Et un exemple, si tu as une soirée où tu dois t'habiller parce que tu as ta copine qui organise un anniversaire à thème, le coût d'un vêtement juste pour un anniversaire revient très cher. Alors que si tu sais que tu as une Vétitec dans le coin, tu vas chercher ce dont tu as besoin pour pas grand-chose et tu t'es fait plaisir pour la soirée. Voilà. Et justement, tu parlais par rapport à une location, quel est l'intérêt ? Justement, tu prends une carte d'abonnement et puis tu n'as pas de location au coup par coup ? Tu as deux abonnements. Il y a deux abonnements. Le premier, c'est 30 euros par mois. Il donne accès à une partie du stock et l'autre, c'est 50 euros. Ça permet d'emprunter tous les vêtements que tu veux. Et tu crois qu'à Agde, le concept est viable ? Je ne pense pas, non. Ils font différentes tailles de feuilles de vignes. C'est vraiment pour les soirées alliées. Un truc de fou. Donc, voilà. J'espère que c'est un concept qui va se généraliser sur l'ensemble du territoire français. Parce que Toulouse, c'est un peu loin quand même. Mais ce sont des vêtements de couturier. Tu as de tout en fait. Tu as de la pas marque et tu as de la marque. De la pas marque. C'est un site internet ? C'est une boutique ? C'est une boutique. Une boutique. Après, je ne sais pas s'ils ont un site. Il faut se renseigner. Moi, j'ai trouvé l'information sur le site de Cosmopolitan. Donc, peut-être qu'ils ont d'autres informations. Moi, j'ai trouvé ça. Pour l'instant, c'est juste une boutique. Oui, mais c'est vachement intéressant. Moi, je suis pour. Exactement. Mais ils justifiaient leur concept comment ? Je veux dire, qu'est-ce qui a justifié leur soutien de leur métier ? C'est d'intellectualiser. Non, mais je vois le regard en perdition de Starlet. Mais pourquoi tu poses des questions qu'un autre monde a compris ? Déjà, pourquoi tu poses des questions ? Parce que ça m'intéresse, je me demandais. Non, parce qu'il y a un moment quand c'est trop sérieux. On a pris l'habitude d'emprunter des choses, les bouquins, les CD, etc. Pourquoi pas des vêtements ? Moi, je suis d'accord. D'autant que, vu la conjoncture actuelle, les gens cherchent de plus en plus à emprunter plutôt que d'investir. Parce que le coût est important. Et que pour une famille qui a envie de s'amuser et profiter d'une occasion, ça permet de... Ça peut être aussi un moyen d'essayer un petit peu avant d'acheter. Parce que combien... Didoé. Dis-moi Starlet. Combien de fringues tu as achetées sans les porter une seule fois ? Ouais, Fadidou, il a télécharge illégalement les fringues. Moi, je suis une geek de la fringue. Alors forcément, je ne peux pas... Il y en a forcément que tu n'as jamais portées. Exact. Mais parce qu'entre-temps, j'ai peut-être pris 3 kilos. Après, j'en ai perdu. Mais c'est pour ça qui est bien. Tu vois, tu prends du poids, tu vas vétiteké, kété. Voilà, exact. C'est pour ça que je suis pour. Après tout, il y a des ludothèques, des bibliothèques. Ils ont rien à avoir, ils ont l'eau, d'ailleurs. Des oeudothèques, aussi. Les oeudothèques. Oui, tu peux aller goûter des vins et... Ah, oeudothèques ! J'ai bien compris, c'est une zone. Emprunter une zone ? Ceci-tif, vérifiez quand même, je ne suis pas sûre, mais en fait, je suis pour le concept de l'oeudothèque. Alors par contre, avec la recrudescence de la gale, c'est vrai que ce système est énorme pour faire partager des petites bêtes à tout le monde. Il faut les rendre lavés, j'imagine. Est-ce qu'il y a un système de lavage ? De toute façon, tu as deux types de gales. Ça va, non plus tard. C'est une gale qui est spécialement contagieuse. Je pense que justement, c'est comme les bouquins. Je veux dire, les bouquins, tu as un engagement pour rendre les vêtements propres. Et tu ne rends pas avec de l'oeuvre. Les bouquins, il faut qu'ils soient rendus corrects, sinon tu dois payer quelque chose. La gale ne lit pas. C'est pas faux. Bref, je ne pense pas que la gale nous écoute, de toute façon. Le pays idéal, à la limite. Elle ne lit pas même. Est-ce qu'on trouve des vêtements dans toutes les tailles ? Oui. Parce que ça, c'est important. Mais tous les vêtements ne sont pas dans toutes les tailles. Ah, ça, c'est de même. Mais il y a toutes les tailles. Des chaussures, des accessoires, etc. Les bijoux. Si tu veux scier un style, mais que tu n'as pas les moyens, tu peux scier des styles différents. Et voilà, pour te donner des idées. Ça veut dire que Lulu, il a tout compris. Ça veut dire qu'en fait, il aimerait trop avoir une Vétitec à Rouen. C'est génial. Ouais, ce serait bien. Maintenant, je n'aime pas, il y a la gale. Je pense qu'on avait compris que Mario, ce n'était pas hyper un fervent défenseur de 7h. En fait, je crois que c'est lui. Je ne suis pas défenseur de la gale. Moi, personnellement, je trouve ça vachement bien. Moi, je trouve ça génial aussi. Je ne suis pas pour la propriété à tout prix, pour des trucs que tu mets trois fois. C'est comme tous les choses en partage, les voitures, les machins. D'autant que nous, on avait une friperie avant sur Rouen qui n'existe plus. Et Dieu sait qu'on trouvait de souvent plein de choses. Et là, pour le coup, tu avais vraiment problème avec la gale, je pense. Mais elle n'existe plus, cette friperie. C'était Rue des bons enfants. Oui, ça s'appelait Kilo Shop. C'était super. On pouvait trouver des trucs sans sas pour se déguiser ou autre. Et ce principe-là, au contraire, ça devrait être génial ici. C'est très local comme info, mais tu as une friperie qui est au Ulm. et qui est ouverte une fois par mois. Et où tu trouves encore plus qu'à Kilo Shop des vêtements, des années... Merci pour l'info, Freddy, parce que pour le coup, du coup... Pour nos amis rouennais, ou banlieusards. Si vous voulez une info fringue, vous me demandez. Voilà, maintenant, Freddy, ça va être ça. On sent que tu es un dingue de la fringue. Voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Écoute, merci Starlette pour cette information, ma foi, très intéressante. Donc, si vous souhaitez la gale... De toute façon, généralement, ce n'est pas pour les Italiens. Sinon, c'est sur des vêtements galo-romains. Depuis tout à l'heure, je me dis, il va nous sortir la moitié de maladie, la migale. J'ai déjà connu. Ah, voilà. Ah, j'ai connu. Et non, il a fait pire. Il a fait pire. Ok, je sors. C'est bon, ça va, là-bas. Voilà, voilà. Ok, merci Delphine. Merci Didouille. Et merci Didouille. Juste, j'étais d'accord, mais je n'ai pas lancé de sujet encore. Donc, le sujet suivant concerne l'édition 2013 de Rank en Seine où, avec Ludo, nous allons nous rendre prochainement puisque la semaine prochaine et Didouille également. Donc, le samedi 24, pour ma part, c'est pour aller voir Nine Inch Nails. Pour notre part aussi. que je n'ai jamais vu. Vous aussi ? Mais après, rien ne... Il y a de choses intéressantes. Je ne suis pas rebuté par les autres groupes dont je ne connais pas 80%. Le problème, c'est que si Tomahawk avait été passé le même jour que Nine Inch Nails, là, pour le coup, il y aurait eu deux concerts intéressants pour nous. Parce que Tomahawk, il passe à Rock en Seine ? Et oui ! Je ne savais pas. Eh bien, voilà. L'information est donnée. Vous y allez quel jour ? Samedi. Samedi, samedi. Est-ce que tu y vas, Frédéric ? Non, je suis déjà allé par le passé. On n'est pas cette fois-ci. Pas ce samedi. Donc, pourquoi cette question ? Par curiosité. Pour s'il y a des gens qui veulent venir nous rencontrer en chair et en eau, c'est ça ? Je crois que Tomahawk, c'est le vendredi. Mais ça, ça aurait été bien. Alors, donc... Ah non, c'est la programmation un peu ? Il y a Hills dimanche. Oui, mais le dimanche est plein, d'ailleurs. Il est déjà blindé. Donc, le samedi, on va voir, par exemple, il y aura Phoenix qui passera Nine Inch Nails. Black Rebel Motorcycle Club. Ce qui peut être sympa. Je n'ai jamais vu sur scène, mais ça peut être assez sympathique. Et pour le reste, oui, il y a Patrice. Bon, écoutez, il y a quelques années. Patrice, style un peu reggae, etc. Je ne suis pas très branché par Patrice. Plutôt pas mal. Et le reste, par contre, il n'y a rien qui me parle du tout. J'ai déjà entendu parler de fauves. Je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, par la danseuse de Danse à Fauves. C'est un petit groupe parisien qui cartonne pas mal. Ça a l'air d'être un peu spécial. On accroche ou on accroche pas. Oui, je pense que c'est ça. Les autres groupes, tu veux la liste exhaustive de tout ce qu'il y a ? Donc, nous allons avoir Hola a todo del mundo. La femme, Patrice. Vitalik. Je ne sais pas comment ça se prononce. Eugène McGuinness. Non, non, sympa, déjà. Donc, Black Rebel Motorcycle Club, Nine Inch Nails, Phoenix, In the Valley Below, Laura Mvula, Waves, Valérie June, Fauve, Fishes, JC Satan, Kid Noise, Jackson and his computer band, et Fritz Kalkbrenner. Voilà. Beau programme. Donc, on va certainement découvrir des choses parce que je ne connais pas grand-chose. Donc, voilà. En tout cas, nous nous y rendons la semaine prochaine, samedi prochain, donc, pour passer, j'espère, un bon moment. Mais de toute façon, Nine Inch Nails, je pense que, rien que pour ça, ça vaut le coup de se rendre à Rockensel. C'est un bon week-end, saucisse-frites défonce. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Pas que saucisse-frites, il y a des stands pour toutes sortes de bouffes. Il y a des spectacles aussi, je crois. Que ce soit chinois et tout ça. Nico, on peut dire que c'est le plus gros festival parisien à Rockensel. Oui, Freddy. Alors, je ne pense pas que ça rivalise avec les Solidaires en termes d'audience. Par contre, l'avantage que ça a, enfin, Rockensel, ce qui explique peut-être son prix, par contre, c'est que c'est vraiment une prog originale. C'est-à-dire que, globalement, autant les festivals, tu vas voir les vieilles charrues, Solidaires, Rock dans tous ses états, bon, tu vas voir à peu chose près les mêmes groupes, les francopholises, etc., même les The Rock. tout ça, tu as un peu la même programmation. Rockensel, c'est plus cher. Par contre, tu as vraiment des groupes que tu ne vois pas. J'ai vu Rage Against the Machine, Face No More, et là encore la Nationals qui ne vont pas forcément faire tout le tour des autres festivals. Alors moi, je vais faire un peu le rabat-joie, mais je suis allé plusieurs fois à Rockensel il y a quelques années et j'ai décidé de ne plus y aller quelle que soit la prog. Alors allons-y. Allons-y, lançons le débat. Je t'écoute. Tu l'as dit, la première chose, c'est le prix. Je trouve que c'est devenu un luxe, vraiment, de prendre les trois jours. C'est une vraie dépense. Et puis, j'ai des mauvais souvenirs d'organisation aussi. Alors sûrement que ça a évolué et que c'est très bien maintenant, mais je me souviens avoir vu Archive, par exemple. Quelle année tu y allais ? Je crois que c'est 2006, 2007. Peut-être 2006, c'est 2007. J'ai vu Archive et le concert n'est pas fini que Muse débutait sur l'autre scène, je crois. Alors on avait des mouvements de foule assez importants. Alors je pense que tout ça, ça a été corrigé depuis. Mais ce sont des choses qui m'ont marqué. Et puis, il y a un esprit aussi qui me gêne, mais qui ne me correspond pas trop. Et je préfère, à la limite, les festivals un petit peu extérieurs de campagne. C'est un côté un peu bobo. On peut dire ça. On va le dire gentiment. Ça veut dire que je suis bobo, c'est terrible. Écoute. Parce que moi, mon premier, c'était pour découvrir, enfin pas découvrir, parce qu'on connaissait bien Faith No More, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'aller les voir en concert. Après Offspring, on a profité d'ailleurs de ce petit moment pour déjeuner. Un peu la plaie. C'est ça. Exactement. Donc ça ne nous a pas dérangé d'entendre des scènes parasites, entre guillemets, parce qu'il y avait plusieurs concerts en même temps. Mais quand Faith No More est arrivé, alors là, c'était la chapeau bas les mecs. C'était franchement. Franchement, là, vous parlez sur le forfait trois jours, mais une journée, c'est 46 euros. 44 ? Voilà. Franchement, moi, ça m'a permis de découvrir Ebony Bones, que je ne connaissais pas. ça m'a permis aussi de voir Faith No More qui n'avait pas fait de concert depuis dix ans. Et franchement, 46 euros, pour moi, ce n'est pas cher. Et puis en repartant, il y avait Birdie Nam Nam aussi qui faisait son électorat. exact. C'est 49 euros pour être précis. Voilà, 49. Ça ne reste pas cher. Je relativiserai, Freddy, je suis assez d'accord, mais quand tu vois le prix dans des grandes salles maintenant des concerts, on est allé voir Rammstein à Bercy l'année dernière, 64 euros. Ça l'est mérité parce que là, c'est super cher. enfin là, tu avais le show de pyrotechnique et tout. Là, pour le coup, Rammstein, c'était là. Tu prends Système Ovedan à Paris-Bercy, c'était 49 euros la place. Le show pyrotechnique, il était... Moi, qui suis un fan de Zappa, de Wizzle Zappa, à chaque fois, c'est du 70, 80 euros la place. Aujourd'hui, la place des concerts a vachement augmenté. Mais effectivement, par rapport aux autres festivals, c'est quand même un cran au-dessus. Et puis, on prend le prix aussi qui augmente parce que les artistes prennent un cachet plus important et parce qu'ils gagnent moins d'argent sur les ventes de disques. Exactement. C'est une logique aussi qu'on ne peut pas nier. En tout cas, juste sur les problèmes d'organisation, les deux dernières années où j'y suis allé, je n'ai pas eu du tout les problèmes, je n'ai pas connu les problèmes, effectivement, de mouvements de foule, etc. Que par contre, j'ai pu connaître au Solidez, la dernière année où on y est allé, où de toute façon, rien que matériellement, entre une fin de concert et un autre, le temps que tu traverses l'ensemble du festival avec la foule qu'il y a, tu rates la moitié du concert. Donc, ça, c'est ce qui existe aussi dans d'autres systèmes. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on fera peut-être un petit retour lors du prochain épisode sur ce qu'on a pu apprécier ou pas, d'ailleurs, de cette prestation de la semaine prochaine. Oui, parce que vous l'avez bien cassé le festival, d'accord ? Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est juste moi. À part un triste cire, un esprit chagrin. C'est juste monsieur Frédéric, d'ailleurs. Frédéric a lancé les bonnes questions. On a donné juste les bonnes réponses. Mais en même temps, voilà, c'est son ressenti. On ne peut trop rien dire là-dessus. J'ai aussi vu Radiohead les pieds dans la merde et c'était le bonheur qu'on voulait. Oui, ça, j'imagine. Radiohead les pieds dans la merde, ça doit être quelque chose. Non, non, sérieux, non, mais Radiohead, on les goûte n'importe où, c'est sûr. Moi, non. Après, chacun ses goûts. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé quand même Rock en Seine, toute cette jeunesse, les seins tendus vers la Seine. Les tétons gorgés de sèvres. Bref, je me rappelle, d'ailleurs, ça m'a ramené quand même 45 ans en arrière. Je me rappelle d'une didouille qui va à un festival avec du rock limite métal en sandalettes et qui va dans la peau et qui va en tongs et qui se dit à la fin merde, j'ai mal aux pieds quand même, ils m'ont tout sauté dessus les couilles. Alors là, je rectifie. Vous m'aviez garanti de ne pas dépasser le staff technique. Il ne fallait pas être trop près de la scène. On est allé, parce qu'il n'y avait pas de mouvement de foot justement, on est allé de plus en plus près. Allez, didouille, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. On s'est rapproché. Là où j'ai eu des craintes, c'est quand l'introduction du concert s'est faite avec un Mike Patton qui était avec sa canne et son groupe avec des costards de noces improbables couleur pastel et une boutonnière. Et c'était d'un calme olympien le premier morceau et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe pour Face No More ? Et au deuxième morceau, malheureusement, j'ai un peu pleuré ma mère puisque effectivement, je me suis retrouvée éjectée devant grâce à un mouvement de foule qui n'était pas contrôlable et contrôlé. Heureusement, j'ai eu des forces masculines et vives qui sont venues me récupérer. Sinon, j'étais une vraie marionnette en plein milieu de la force. C'est vrai. Et là, la tour n'est pas pratique, je vous l'accorde. C'est un truc à penser, c'est vrai que tu pars comme ça, comme... Un viol collectif. 675 personnes. Voilà, Marius va tout de suite dans l'extrême. Ça a été violent. Non mais clairement, ça a été violent pour moi. La gale, le viol. Et où se rétera-t-il ? C'est noir. Marius, il a un côté apocalyptique, je trouve. Oui, mais c'est un artiste, un batteur. C'est un artiste. Voilà, c'est un batteur, c'est un bourrin. C'est comme ça. C'est tout en noir. Sans vraiment de transition, pourquoi s'embêter ? Alors, on va parler d'un sujet qui est un peu plus, un peu moins joyeux d'ailleurs. C'est Marius. C'est Marius qui va intervenir. Non, on voulait parler un petit peu du retour un peu difficile qui se présente pour Bertrand Cantat puisque normalement, il est censé pré... Le chanteur de Noir Désir. Le chanteur de Noir Désir. Connu pour de sombres affaires. Pas que, mais... Non, non, mais je veux dire, il est connu par l'ensemble de la population aussi autrement, malheureusement, que par son côté artistique. Et du coup, c'est vrai qu'on était en train, on se posait un peu la question de la difficulté de son retour puisqu'il prévoit de revenir à l'automne avec un album sachant qu'il a pas mal de difficultés à la fois pour revenir artistiquement. L'album a l'air d'accoucher dans la douleur. Et en plus, façon, en termes de judiciaire, puisqu'il a d'autres nouveaux soucis qui viennent se greffer à son dossier, on va dire. On peut se poser la question parce que ça arrive dans un drôle de contexte. Il y a cet été un livre qui est sorti qui s'appelle L'amour à mort qui a été écrit par deux journalistes du Parisien, Stéphane Boucher et Frédéric Vézard, qui ont la particularité d'avoir été, au moins pour l'un d'entre eux, sur place, le premier à Vilnius lors du drame de 2003. Tout le monde se souvient à peu près. Le livre qui est sorti cet été, c'est un peu la suite de celui que vous avez déjà écrit et qui reprend un élément nouveau qui est le suicide de la femme de Kantak qui s'appelle Christina Radin. D'origine qu'il avait rencontré d'ailleurs au Seagate Festival de Budapest en 1993 et on entend surtout en ce moment l'actualité c'est est-ce qu'on va relancer, est-ce qu'on va faire un nouveau procès puisque le suicide on peut quand même le suicide de sa femme on peut quand même lui imputer si on croit certaines sources. C'est surtout qu'en fait il y a des preuves audio avec un message téléphonique qui a été laissé sur un répondeur où là il y a vraiment un appel à l'aide de son ex-femme par rapport à son ex-femme. En tout cas pour dire un drôle de contexte est-ce qu'on peut imaginer sortir un album dans ce contexte-là sachant que Noir Désir s'inspitait aussi pour cette raison-là parce qu'il était incapable Bertrand Cantat d'écrire à nouveau et surtout d'écrire sans allusion à l'histoire puisque la justice lui interdit de parler de ce qui s'est passé. Et puis s'il en parle ça peut paraître un petit peu indécent d'une part pour la famille il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même eu un décès dans l'histoire Les familles il y a eu deux décès parce qu'il y a aussi le problème de Marie Trindy Il y a différentes familles pour lesquelles il peut un petit peu paraître indécent d'évoquer ces sujets-là et puis on pourrait l'accuser effectivement d'exploiter le malheur des autres pour faire ça. En même temps s'il n'en parle pas et qu'il en fait complètement abstraction on va dire voilà ça ne l'a pas marqué c'est un peu c'est un homme sans sentiments etc. qui revient sur le devant de la scène pour se refaire de l'argent quel que soit un petit peu toutes ces voilà je te rejoins le contexte c'est très compliqué et même si artistiquement c'est quelqu'un qui est que je trouve assez brillant même très brillant en même temps ça n'empêche pas qu'il n'y a pas que lui mais on peut être un très grand artiste et être un gros con ou quelqu'un de pas respectable dans la vie dans le privé alors on l'a vu ces derniers mois ces dernières années apparaître sur scène avec Amadou et Mariam avec Chaka Ponck avec Eiffel voilà c'était ponctuel là on peut se poser la question un album solo qu'est-ce que ça va donner artistiquement pourquoi pas on peut attendre ça avec curiosité avec impatience peut-être pour les fans moi ça me semble difficile dans ce contexte là difficile pourquoi ? parce qu'après il a été en prison il a payé sa dette par rapport à sa source d'inspiration sauf qu'on a des éléments nouveaux là qui sont tout récents sauf pour Christina son ex-femme là pour le coup c'est une autre affaire après celle de Marie Printignan c'est un psychopathe rebondir là-dessus c'est quand même je pense qu'artistiquement il est grillé ce type là il est fini moi je ne suis pas sûre je pense que c'est terminé pour lui parce que le public ne va pas revenir vers lui je ne suis pas d'accord ou le public ne reviendra pas pour les bonnes raisons voilà il y a aussi ceux qui sont capables parce que Noir Désir c'est quand même une sacrée génération de personnes il y a 15 ans oui mais 15 ans c'est une empreinte je veux dire regarde tu n'as pas oublié tes premiers émois sur des musiques que tu as écoutées quand tu étais ado et moi je suis désolée quand j'écoute le morceau avec Chaka Ponck parce que j'adore Chaka Ponck en plus il y a Bertrand Cantat qui intervient sur un titre je trouve ce titre super après on peut le trouver nul on s'en fout j'aime beaucoup ce qu'il a fait aussi avec Eiffel mais Eiffel ils ont toujours été Eiffel de toute façon c'est les petits c'est les petits les petits bébés de Cantat de toute façon on écoute Eiffel on a l'impression d'écouter du Noir Désir la touche on sent bien qu'elle est bien marquée tu as les inconditionnels de Noir Désir et Bertrand Cantat reste quand même l'emblème enfin la figure emblématique d'un groupe et pourquoi pas aller l'écouter en faisant totale abstraction de ce qui est arrivé est-ce que je suis à moitié d'accord je vais te donner moi quand je pensais à cette histoire là je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir c'est alors c'est un sujet polémique aussi c'est Dieudonné qui est quelqu'un qui me non mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui humoristiquement m'a fait beaucoup rire mesdames messieurs cette émission va durer 3 heures par contre c'est un mec qui devient vraiment infréquentable à titre perso je trouve que c'est un mec qui devient complètement frappadingue qui fait surenchère sur surenchère et du coup rien que pour ça je trouve que j'ai même pas envie de cautionner ces spectacles tu vois ce que je veux dire c'est que j'ai pas envie d'aider une personne que je considère comme néfaste alors que pourtant vous savez tous autour de la table je pense que j'en ai saoulé pas mal avec Dieudonné à une époque parce qu'il me faisait vraiment rire maintenant je trouve que c'est quelqu'un qui a des idées la provoque ça a une limite je pense et voilà c'est pareil enfin c'est pareil je trouve que quanta c'est un petit peu le même sujet je vais je trouve qu'artiste l'artiste ne cautionne pas tout voilà pardon excuse moi Frédéric juste pour rebondir sur ce que tu dis moi j'ai lu le livre l'amour à mort qui reprend alors c'est plutôt une étude un peu technique du procès une phase judiciaire qui est étudiée là mais il y a aussi il y a un portrait de Quanta qui est dressé et qui le et qui le le présente comme un homme qui est complètement déconnecté de son monde qui ne se rend pas compte de ce que va renvoyer l'image d'une réapparition publique d'être seul sur scène parce qu'en plus avant il était avec un groupe il a toujours été avec un groupe quand tu dis il veut redémarrer en solo un album solo il s'est accompagné musicien ou c'est lui qui a tout il faut savoir que c'est pas lui qui écrivait la musique de Noir Désir c'était quand même c'est pas c'est ma seule crainte c'est à dire au niveau artistique c'est bon certes les textes mais derrière c'est le quid de la musique il avait sorti deux titres il y a pas longtemps le temps des cerises ou je sais pas trop quoi qui était plutôt moyen moi je suis pas sûr qu'il a retrouvé ses aptitudes à écrire quelque chose de fort de poignant de trucs qui prend aux tripes il y avait un ensemble c'était un amalgame je pense justement j'ai un peu peur qu'il y a quelque chose qui soit cassé moi personnellement j'attends plus rien de cette personne et je préfère rester sur l'histoire de ce qu'il a pu faire et rester sur l'artiste des années 90 je pense qu'il va se planter son album artistiquement je pense c'est pas forcément son côté artistique c'est l'accueil moi je pense que c'est pas tant moi je pense que c'est pas tant le public qui va le casser c'est qu'on va attendre l'occasion qu'il soit sorti et on va en faire un produit médiatisé pour justement il se casse la gueule je sais pas je crois qu'il aura pas besoin de ça je sais pas de toute façon wait and see on verra bien mais l'album sort quand il est prévu pour novembre mais visiblement il est voilà c'est la théorie parce que ça a l'air d'être compliqué d'accord mais c'est compliqué pourquoi ? parce qu'en fait artistiquement déjà c'est compliqué et en plus il y a des affaires juridiques qui viennent se greffer à tout ça qui simplifient pas attendez hop c'est le moment c'est le trincage pardon on trinque l'album est bouclé en fait non mais il va le sortir pour noël en fait je crois pas qu'il soit fini il va le décaler d'accord Lulu un petit peu d'eau s'il vous plaît un homme sain dans un corps sain c'est important corpo sano voilà ce qu'on voulait évoquer à propos de Bertrand Cantat donc voilà ça n'apporte pas forcément beaucoup de affaires à suivre beaucoup d'informations mais c'était plus une réflexion qu'on avait notamment avec Frélie à ce sujet puisque voilà le calendrier actuellement paraît paraît compliqué en tout cas on peut conseiller la lecture du livre l'amour à mort qui est vraiment toi tu le conseilles voilà ouais parce qu'on on peut se faire une idée c'est repris il n'y a pas de parti pris je veux dire on reprend les procès verbaux les témoignages de chacun et on comprend un peu mieux le déroulement de toute cette histoire de 2003 jusqu'à aujourd'hui mais on comprend aussi le chagrin des familles la discussion ne remet pas en cause du tout même si je parais non non mais on comprend ton côté fan girl il n'y a pas de soucis c'est ça il n'y a pas de soucis et bien nous allons passer maintenant à la rubrique culture donc la rubrique actuelle donc moi ce serait donc Claire Ditterzy pour son album le salon des refusés vas-y tu veux que je lance quelque chose un petit peu quelque chose oui pour qu'on écoute un peu pour nous donner envie parce que Claire Ditterzy c'est quand même une voix une très belle voix qui monte qui descend et qui vous emmène dans un mélange assez original c'est des instrumentations qui font penser à de la musique lyrique ancien très classique bon après c'est pas un album facile à la première écoute en fait surtout si on n'est pas habitué à ce genre de musique mais une fois passé le cap on est happé par ce mélange de voix bulgare de viol de gang un viol de gang c'est ce qu'on appelle c'est du gangbang un bon lapsus une viol de gang une viol de gomme de gange de gange je connais pas alors autant la viol de gomme je connaissais mais la viol de gange ça vient d'inde c'est pour ça la viol de gange oui la viol de gomme voilà voilà parce qu'à l'époque c'était le premier instrument à cordes qu'on plaçait entre les jambes et on disait jambes en vieux François on disait la gambe d'où le nom viol de gomme dont Alexandre Astier joue dans son spectacle Que ma joie demeure Que ma joie demeure si vous voulez en voir une voilà une gambe ou une gueule donc non c'est un mélange assez sympa en fait avec la voix de Claire Ditterzy c'est vrai que c'est assez original donc on écoute un petit on écoute deux trois titres là qui me parlent énormément on retrouve un petit côté quête bouche dans sa façon de chanter des montées des descentes ça se rapproche un petit poil un poil du viol de gange alors la petite histoire c'est que un petit poil au gambe c'est que cet album il a été écrit à la Villa de Médicis donc dans un recueillement qui est total et il en est sorti du coup un album règlement de compte parce que c'est c'est un contexte assez assez fort et je pense qu'elle avait un paquet de choses sur le coeur et elle l'a sorti vraiment 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 très fortement donc elle a sorti plusieurs albums avant parce que je connaissais oui elle a sorti un paquet d'albums notamment tableau de chasse qui est son précédent si je ne me trompe pas qui était vraiment une découverte incroyable je ne sais pas j'ai pas encore écouté celui-là mais alors tableau de chasse c'était c'est quoi au niveau musique surtout vocale ça a l'air impressionnant sur scène c'était une mise en scène incroyable et musicalement c'était toute trompette dehors c'était très très fort c'est toi qui avais dû m'en parler ça me dit quelque chose j'avais entendu parler ça s'appelait le tableau de chasse et c'était vraiment un tableau de chasse sur scène avec des musiques qui rappelaient la chasse à cour c'était un vrai spectacle les jaquettes sont très sont très travaillées c'est vrai que tableau de chasse on a une jaquette qui est assez originale et donc sur cet album on a une on a une superbe reprise de Riders on the Stone des Doors qui est très originale très 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 originale donc là on est sur le sur entre ses mains ouais entre ses mains tous ses textes sont en français ouais tous les textes sont en français ouais sauf Riders on the Stone évidemment merci Lidouille mais en fait Riders on the Stone c'est un texte qui est assez qui est assez fort aussi donc ça ça reste dans le contexte de l'album c'est un album assez puissant très très puissant à l'oreille un peu comme un bon vin qui est puissant bien à l'oreille le bon vin ça s'est connu quand même effectivement pour un coup que je travaille mon texte tout le monde me saute dessus c'est original non non c'est là c'est ce passage là moi qui me parle énormément en tout cas tu as donné envie d'écouter oui tout à fait en tout cas moi c'est un univers qui me plaît bien moi oui c'est très surprenant c'est déroutant mais c'est vraiment à écouter à écouter à écouter la première écoute pour moi elle a été assez difficile elle a été très difficile mais dès que j'ai passé ce cap en fait je suis parti et l'album complet s'écoute d'un trait c'est vraiment énorme c'est marrant que c'était paru difficile la première écoute parce que moi j'écoute là en bruiton et direct j'accroche moi c'est pareil j'allais dire aussi moi c'est le genre d'album si je devais l'écouter j'accrocherais direct et là effectivement en fond sonore c'est très agréable là on a le morceau qui arrive qui est qui est un peu plus plus lent en fait pour des personnes qui écoutent pas ce genre de musique c'est pas évident enfin je pense pour moi pour ma part je pense que c'est pas évident c'est marrant ça me fait un peu penser à Cécile Corbel j'en avais parlé avec toi Christophe qui a fait comment ça s'appelle la bande originale de Arietti de Miyazaki ça a des petites consonances un petit peu comme ça en fait des consonances un petit peu moi je trouve que ça avait très menestrel oui c'est à dire un peu bretonisante un peu elle revendique elle-même c'est très bretonisante je suis pas sûr que ça se dise on dirait plutôt médiéval oui mais il y a un côté médiéval très ancien celtique peut-être peut-être que c'est mieux voilà mais le ministère est breton il n'est pas celtique enfin voilà moi j'écoute ça je peux écouter ça en boucle et l'album tu nous rappelles le titre le salon des refusés qui est le nom de la chanson qu'on écoute actuellement voilà c'est le salon très important le salon des refusés moi je demanderais moi aussi je prends mon entier il est sorti déjà l'album oui oui il est sorti il y a deux ou trois mois peut-être plus que ça maintenant je mettrai les liens sur de Spotify sur le billet du podcast Claire si tu m'entends je te kiffe à bord c'est un message direct de Marius voilà il va pas par quatre chemins en tout cas merci Marius pour cette découverte parce que moi en tout cas je connaissais pas avant que tu me parles tous les morceaux sont très tristes ou il y a tous les morceaux sont dans la dans la même veine il faut être quand même bien patateur il faut avoir la patate pour écouter ça ou alors c'est un des chakapong ça c'est clair ou nine inch nails c'est un côté sympa je dirais pas sympa c'est un album je pense que c'est un album où elle a beaucoup de choses à balancer et elle le fait remarquablement bien et alors Freddy l'album d'avant il était mélancolite comme ça aussi c'était plus pétardant je dirais pas mélancolite là elle a eu un souci dans cette ville non là comme je vous l'ai expliqué c'est un album qui a été fait à la villa de Médicis donc c'est une atmosphère une ambiance voilà une atmosphère une ambiance à l'époque où Frédéric Mitterrand était encore le directeur tu penses que ça a un impact ou pas ? je pense que ça a un rapport obligé et bien on va écouter sa chanson jeune enfant vient maintenant ça moi j'adore je tout acquise mais ça donne envie de vraiment d'écouter en tout cas oui merci pour cette découverte Marius parce que visiblement personne ne connaissait le clair du terzy autour de cette table ensuite nous allons laisser la parole à Christophe qui lui ne va pas nous parler d'un domaine musical on va changer de registre on va sortir de la musique qu'on va montrer dans la littérature moi j'avais envie de vous présenter un auteur cubain que j'ai découvert qui s'appelle Leonardo Padura son titre c'est l'homme qui aimait les chiens donc c'est pas la dernière biographie de Michel Donquer c'est ce que je veux dire je vous rassure un petit clin d'oeil c'est ni Goffret ni Michel Donquer Goffret comprenne qui pourra en fait ça raconte ça raconte l'un des assassinats politiques les plus célèbres du 20ème siècle c'est celui de Léon Trotsky qui a été tué à coup de piolet dans la tête par un certain Ramon Mercader à Mexico en 40 ah le salaud et donc en fait au fil de son roman on voit en fait toute la vie de Léve Davidovitch Braunstein c'était son vrai nom ah yes j'imagine bien Trotsky c'est plus facile à dire quand même et de son meurtrier donc on voit deux histoires en parallèle qui vont se rejoindre malheureusement et surtout c'est que ce qui est intéressant c'est que on voit au travers de ce roman toute la propagande soviétique en fait toute la machine de propagande soviétique qui se met en route pour resserrer l'étau en fait autour de Trotsky parce que Staline veut absolument sa peau il est accusé de tous les maux toute sa famille est victime d'intimidation voire même d'assassinat de ses enfants et on voit aussi de l'autre côté c'est la manipulation d'un homme c'est celui de Ramon Mercader donc c'est un jeune espagnol engagé dans la guerre civile pour lutter contre les franquistes et lui en fait il change de chemise c'est à dire qu'il est hyper influençable il est d'abord anarchiste ensuite militant socialiste il se fait embrigader finalement par les communistes et il devient une espèce de soldat qui lutte enfin qui est destiné en fait à la mission de tueur et donc ce qui est intéressant dans ce bouquin c'est même si donc le lecteur lui il est entraîné dans une dans une histoire même si on connaît la fin de cette histoire puisqu'on sait que ça va se terminer par un meurtre et bien on vit quand même tout ce qui est tout ce qui est autour tout ce qui s'est passé trahison mensonge dénonciation faux semblant etc et quant à l'homme qui aimait les chiens qui donne son titre au roman c'est une silhouette mystérieuse qui promène c'est l'évrier russe les barzoï les lévriers du tsar à l'époque déjà sur les plages de la Havane et donc en plus de ces deux histoires en parallèle qui sont qui sont inspirées de faits réels et bien l'auteur il en profite aussi pour décrire un petit peu son pays et toute la misère qu'il peut y avoir à Cuba aujourd'hui donc voilà j'ai vraiment adoré ce roman et juste pour finir je cite l'auteur qui dit qu'en fait il a écrit cet auteur enfin il a écrit ce roman pour réfléchir à la perversion de la grande utopie du 20ème siècle qui était le communisme voilà c'est un gros pavé qui fait mille pages il faut être patient je ne sais plus il faut être patient mais c'est vraiment un roman passionnant parce qu'on y apprend un tas de choses sur cette période et sur la façon dont les événements se sont déroulés communisme ou soviétisme ? c'est à dire ? la perversion ah ah c'est petit je dirais les deux t'as qu'à lire le bouquin je crois que je vais lire le livre donc voilà et donc c'est un roman basé sur des faits réels c'est un roman basé sur des faits réels Christophe le style t'as pas dit le style je suis pas très très calé pour pour définir un style on voit les deux histoires en parallèle c'est à dire qu'il y a des paragraphes Trotskitt il y a des paragraphes Ramon Mercader et à chaque fois on sent que les deux avancent chacun de leur côté mais on sent qu'il y a un point un point qui vont atteindre tous les deux c'est leur rencontre qui va se finir par cet assassinat donc on connait la fin mais malgré ça on est happé par le livre parce qu'il y a un tas de choses dedans qui sont comment on pourrait dire qui sont assez terribles notamment tout ce qui est lié à l'empire soviétique au communisme et à tout ce qu'a pu faire Staline en fait pourtant ils étaient potes au début et donc il y a plein de petits faits comme ça de la révolution russe qu'on retrouve en fait à travers ce bouquin et on peut l'apprécier sans être féru d'histoire absolument absolument moi je ne suis pas du tout historien je suis tombé sur ce livre un peu par hasard j'ai été attiré par l'auteur cubain et j'avais lu le pitch et puis je me suis dit pourquoi pas je vais justement enrichir ma culture parce que moi la révolution russe la propagande soviétique etc je suis complètement un culte et donc ça permet justement d'enrichir ces connaissances je suppose que c'est le genre de bouquin même qui te fait aimer l'histoire par les anecdotes tout à fait et qui te fait la retenir aussi par les petites anecdotes comme ça qui peuvent sembler bêtes mais voilà enfin quelle est la part de fiction là dedans alors hormis le fait qu'on a effectivement des personnages la fiction il n'y a pas de fiction en fait il a juste mis en littérature un fait historique il l'a mis en scène il l'a mis en scène oui mais quels sont les pourcentages de faits réels dans ce qui est décrit et ce qui est propre au roman fictif oui parce que quand tu romances et puis tu disais qu'il avait une vision partisan quand même entre les faits historiques sont intacts les faits historiques ne sont pas touchés voilà donc après si le reste est une fiction mais qu'elle t'aide à intégrer le fait vraiment historique je dirais c'est pas important la seule fiction c'est qu'il rencontre un type sur les plages de la Havane qui a des barzoïs des livriers russes c'est le bon j'en dévoile pas plus mais c'est le seul élément du romancé en fait parce que ça on n'en sait rien quoi moi j'ai un berger yougoslav un petit clin d'oeil pour Cassie d'ailleurs et donc pour ceux que ça intéresse il y a eu un film qui a été tourné là dessus c'était dans les années 70 un gros nanar pourtant avec une belle distribution Alain Delon Romie Schneider Alain Delon dans le rôle de Ramon les bons acteurs n'empêchent pas les nanars et j'ai téléchargé ce film parce que suite au bouquin j'avais envie de voir t'as téléchargé ce film ouais je l'ai téléchargé Pays Amant Pays Amant ah pardon c'est bon un nanar qui se vend Pays Amant moi j'ai déduit et en fait le film retrace juste la fin du livre mais c'est quand même un gros nanar parce que c'est c'est super mal joué mais il y a des magnifiques paysages de Mexico il faudrait en parler à Nann-Arlande je pense ouais 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 moi ce qui me plaît déjà c'est l'idée qu'en fait l'assassin est d'origine espagnole et qu'il vit en pleine époque de guerre civile donc on est tous ce petit moment historique de Franco est-ce que ça a impliqué et comment on peut basculer comme ça pour et on apprend aussi ce qu'ont fait les russes comment les russes sont plus ou moins intervenus dans la guerre civile d'Espagne des choses que je ne savais pas du tout je l'ignorais également mais j'ignorais totalement ça c'est le film de Ken Loach c'est quoi c'est Le vent se lève sur la guerre d'Espagne qui est vachement bien aussi sur les gens qui s'engageaient un petit peu avec des mauvaises idées enfin des mauvaises idées des utopies et puis une fois arrivés sur le terrain revenaient un petit peu de leurs idéaux et se posaient un peu des questions sur le bien fondé du pourquoi du comment cela étant bon il fallait mettre Franco dehors je ne pense pas que c'était une mauvaise idée à la base mais c'était surtout les volontés des gens qui eux étaient voulaient foutre Franco dehors à l'origine en 36 je sais que c'est quelqu'un qui est très décrié pour des mauvaises raisons quand même il faut un peu arrêter c'est un mec qui veut un peu d'ordre quand même et voilà qui a 2-3 pique qui veulent foutre le bordel on apprend plein de choses sur la guerre civile d'Espagne on apprend plein de choses sur la guerre civile d'Espagne en fait entre les anarchistes les socialistes et les communistes même entre eux surtout entre eux j'imagine c'est à dire qu'ils étaient normalement ils auraient dû être solidaires la cause était censée être la même mais pourtant au sein du il y avait des divergences entre eux ce qui a fait évidemment la joie des défauts qui n'a pas avec la droite conservatrice si je peux me permettre effectivement eux au moins sont organisés effectivement ils font même des téléthons tout ça je te ferais remarquer quand même que Staline t'es quand même quelqu'un qui a accepté assez peu la critique assez peu oui je te trouve un peu méchant donc voilà écoute merci Christophe parce que en tout cas ça m'a donné envie de le lire franchement bon mille pages je te cache pas que est-ce que tu as l'édition tu l'as en quoi oui l'éditeur c'est chez qui l'édition l'édition cubaine c'est marqué l'édition le métallier d'accord écoute j'essaierai de trouver un lien aussi pour mettre dans le billet pour retrouver directement collection l'attitude c'est rigolo c'est pour moi 300 pages il faut 3 mois Leonardo Padura Leonardo Padura l'homme qui aimait les chiens d'accord à ne pas confondre avec l'homme qui murmurait l'oreille des cheveux exactement je pense que c'est pas tout à fait le même sujet j'ai des vagues idées mais j'en suis pas persuadé écoute on va laisser la parole à Lulu qui m'a l'air bien lancé là d'un coup je le sens revigoré en pleine forme comme s'il avait 20 ans d'un coup le problème c'est qu'il a en face de lui un iPad dont il ne s'est pas servi il est un peu dans son iPad il est endormi donc ok donc Lulu je te laisse la parole pour nous parler de tes puisque tu as deux sujets à nous présenter écoute je me rappelle bien du premier mais moins du deuxième si tu peux me le rappeler ah oui tout à fait oui effectivement ça y est merci merci parce que j'ai des assistants personnels qui me permettent de me rappeler en temps réel les défaillances de son cerveau voilà donc je vais un peu poursuivre sur la poésie la poésie de Marius tout à l'heure je trouve que c'était c'était beau c'était frais et je vais parler d'un film beau et frais beau et frais à la fois un film qui est déjà enfin ancien qui a déjà quelques années qui est sorti en 2009 et qui s'appelle White Lightning qui est un film de Dominique Murphy le premier film d'un réalisateur britannique et qui a été primé dans plusieurs festivals dont le festival du film britannique de Dinard entre autres choses et ce film oui entre autres choses parce qu'il a également été parce que vous le savez c'est le film britannique de Dinard Dinard en France mais également l'official de Mumbai et oui c'est pas merci et alors donc White Lightning je l'ai vu il y a un peu de temps un film qui alors le pitch juste je précise quand même dedans qui joue dedans il y a un type un inconnu c'est Edward Hogg mais qui est un type qui crève l'écran absolument et il y a également la princesse Leia Carrie Fisher qui joue un rôle dans lequel dans lequel enfin qui est pour le moins surprenant en fait quand on est mes mères avec ses macarons sur les oreilles bref le pitch le pitch c'est l'histoire c'est la biographie un petit peu aménagée enfin on va dire un petit peu romancée interprétée déformée d'un danseur de claquette country qui s'appelle Jessica White et qui était donc spécialiste donc de la des claquettes double claquette de la claquette de la claquette country dans les Appalaches alors ça a l'air comme ça un petit peu bidon vous pouvez vous dire quelle est la différence entre la claquette country et la claquette traditionnelle et bien en fait la claquette country se fait sur de la country alors que la claquette traditionnelle se fait sur de la musique traditionnelle et en fait non c'est surtout que les mouvements de claquette country se font sur des lignes alors qu'une claquette traditionnelle ne se fait pas sur une ligne donc effectivement tu respectes un carré quand tu fais de la claquette country alors que quand tu fais de la claquette traditionnelle tu ne respectes pas le carré Didouille dis donc tu me disais pas tu savais merci Didouille pour ce geste technique de la claquette je suis absolument fan des comédies musicales quand tu as commencé à parler de lignes pour la claquette country j'ai eu un doute alors dit comme ça je vous dis juste que ce film est à t'as dit moins de 16 ans alors on peut dire tiens pourquoi c'est à cause des lignes en fait un film d'un danseur de claquette qui t'as dit au moins de 16 ans il n'y a pas de fesses il n'y a pas de fesses ou vraiment très très peu peut-être peut-être à la limite une raie peut-être une raie une raie voire une rosette peut-être mais encore une raie de plombier voilà franchement merci pour votre fémisme Lulu il y a des bagarres une rosette donc c'est d'une discrétion absolue non en réalité le film pour l'avoir vu est un vrai choc puisque c'est une oui 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 parce que je vous ai dit grosso modo l'histoire très très schématisée mais l'histoire de ce personnage est assez terrible puisqu'en fait comme je vous ai dit c'est de la vie d'un type qui a vraiment existé qui est mort en 2005 donc d'ailleurs que je dis une bêtise qui est mort est-ce que c'est pas lui qui est mort en 2005 d'ailleurs lui doit être encore un petit peu vivant un petit peu vivant c'est plutôt celui qui a fait c'est plutôt la personne qui a bien bossé son sujet dont les morceaux ont été utilisés pour la bande originale du film en revanche l'histoire est assez terrible puisqu'en fait ce fameux Jessica White a vécu en Virginie Occidentale dans les Appalaches et dans les Appalaches en Virginie Occidentale quand t'as 8 ans et t'as autre chose t'as rien d'autre à faire tu sniffes de l'essence tu sniffes de la glu tu te shoots et vers 10-11 ans tu te shoots à l'héros tu te crames le cerveau complètement et tu te crames en fait c'est un Billy Elliot américain voilà tu te crames tellement le cerveau tu te crames tellement le cerveau à ce moment là que tu es envoyé que tu es mais vous noterez que jamais je ne laisserai vas-y Ludo bat-toi que disons que le gamin est complètement cramé son père est un son père est un danseur de claquettes célèbre et et qu'est-ce qui se passe mais je j'essaierai de vous convaincre je pense qu'il faut voir le film et je pense qu'il faut vraiment vous voyez le film et donc ce personnage là va donc être enfermé dans une maison de correction et il va être enfermé dans cette maison de correction il va revenir son père va prendre claquettes puis il va être à nouveau je dirais c'est dit par ses démons il va être enfermé cette fois dans un asie psychiatrique où il va voir des fous qui mangent leur merde entre autres choses c'est là qu'on voit l'arrêt ou pas non c'est ça par contre par contre par contre tu vois les fous qui se régalent et je peux te dire ça vaut le coup d'œil et puis il est relâché après l'adolescence et il est relâché et son père est assassiné ah oui alors là une belle vie de merde du coup il va vouloir faire DJ White est assassiné est-ce que je peux deviner la fin du coup il veut faire un super il faut pas la raconter la fin show pas du tout en mémoire de son père et il va exploser le plancher grâce à ses claquettes en ligne des carrés absolument pas c'est à ce moment là qu'il va trouver un peu sa voie puisque en mémoire de son père il va se mettre vraiment aux claquettes alors qu'il avait été en perdition totale et il va se mettre à danser 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 le problème qu'il a ce jeune homme c'est qu'il a quand même le cerveau un peu cramé et qu'il a accès des excès de violence incontrôlés ah mais du coup il fait des meurtres et que donc en fait si tu veux il a une vie extrêmement difficile et il est bipolaire donc il part vraiment dans des délires complets et il va rencontrer sur son chemin il va rencontrer l'amour et l'amour c'est une vieille une vieille non une vieille qui est jouée par Carrie Fisher et dans un rôle qui est assez incroyable puisqu'elle est complètement blonde décolorée et en fait c'est vraiment un voyage quasiment géré jusqu'au bout de l'enfer parce qu'en fait il va l'emmener dans son trip et il va croiser la route des deux types qui ont tué son père et donc il va vouloir se venger il va être complètement animé par ce désir de vengeance et le film part dans une espèce d'escalade totale dans la violence mais la violence physique mais également la violence psychologique pourtant ça a commencé bien c'est hyper violent c'est très très dur et il faut vraiment c'est un peu dans la lignée même si les mots ne sont pas les mêmes c'est la glauquerie de Requiem for a Dream un petit peu alors là la référence est quand même pute le film est décrit comme un voyage dans la tête d'un individu puisqu'en fait ce gars là tu as plusieurs scènes dans le film où tu ne sais pas si c'est la réalité s'il imagine ce qui se passe ou si tu es dans du délire complet c'est vrai que ça donne envie on rigole on rigole mais ça donne envie la bande son participe de l'univers complètement déjanté qui est décrit dans le film puisque la musique est jouée par un fou furieux qui s'appelle Hazil Atkins qui est en fait le père du punk c'est quoi son prénom ? Hazil H-A-Z-I-L Atkins qui est le père du punk et qui est l'ancêtre qui est je dirais qui est le premier à avoir en fait créé ce type là se disait il écoutait des musiques comme Johnny Cash etc Elvis Presley il se dit mais pour faire ce genre de son là putain les mecs il est tout seul pour faire ça alors en fait il s'est mis à se dire il se dit je vais jouer la musique tout ça je vais le faire tout seul c'est un type qui se produisait en jouant de la batterie de la guitare du machin qui parlait ses textes parlaient de poulet de décapitation d'un peu tout et en fait il est porté au Luce Gala par des artistes comme les Kramps comme Marilyn Manson qui en fait qui en font une de leurs références en termes de musique et je peux vous faire écouter peut-être je ne sais pas si c'est possible d'écouter un petit début de ce que pour vous montrer un petit peu alors je vous préviens c'est un peu est-ce que tu l'as en téléchargement légal ce film ? Asile Atkins tu peux le trouver je viens Bruno tiens tu me passes ton bestiaire je ne sais plus tu peux réécouter ta musique tout simplement si j'arrive à le retrouver j'aimerais bien effectivement le voir ce film oui je peux te le passer sans problème je fais écouter comment c'est voilà c'est Asile Atkins No More Hot Dogs No More Hot Dogs plus de hot dogs le deuxième morceau vous allez voir c'est c'est très particulier mais au moins ça va vous donner un petit peu une impression je vous dis c'est un film vraiment très très dur enfin c'est quand même assez il faut avoir le coeur bien accroché je préviens pour regarder ce film là d'où l'interdiction d'où l'interdiction moins de 16 ans qui est tout à fait justifiée alors attendez parce que là il y a juste un petit peu de pub et le film aussi en fait en permanence entre une espèce de réalité complètement crue qui se passe en fait dans le milieu white trash c'est à dire les bouzeux les bouzeux du fin fond des appalaches et donc ça te décrit le film te décrit tout cet univers là alors d'aucuns te dirait que vraiment c'est une complaisance peut-être dans le fin fond quasiment de la bassesse humaine dans certaines situations mais en même temps il y a une vraie je trouve qu'il y a une vraie force et l'acteur je veux dire l'acteur juste crève l'écran dans son délire est-ce que tu es arrivé à trouver le vent Nico qui se bat avec l'iPad et donc voilà et donc ça c'est la bande originale voilà tu as donc des morceaux donc c'est très très rockabilly rockabilly country avec un début quand même mine de rien psychobilly voilà on est dans cette nidère là une musique un peu moderne quand même où tu sens qu'il y a on est très fifties quand même très fifties c'est fifties moderne c'est que tu sens des bases de musiques qui vont sortir dans les années 70 c'est toi le rêve c'est un peu précurseur moderne d'avant il dit ah 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 il fait pas faf 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 voilà on est dans ce genre on va il a ah 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 tu as des scènes de pur délire où effectivement là le 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 et tu as la musique derrière et tu as embarqué à une espèce de trip comme ça complètement complètement la musique colle bien au film carrément même ça même a coté des fois même quasiment malsain en fait dans les images et la musique avec c'est un côté 40 kilos en fait un côté un poil 40 kilos ou pas et tu le prends comment oui c'est comme un c'est un cinéma bis c'est ou alors le film a coûté 2 millions de dollars en fait donc il a pas coûté cher du tout quand même mais c'est il date de quand c'est ça ah oui donc c'est pas cher c'est un très petit budget par rapport à ce que c'est pas cher par rapport à la norme par contre c'est très bien exploité alors l'image est très particulière parce que tu vois que le film va coûter cher mais le film a des couleurs très désaturées très monochrome c'est vrai que j'imagine bien des scènes très très hard là dessus dans la musique voilà dans un espèce de délire alors je le recommande pas à tout le monde mais pour ceux qui ont envie de voir un cinéma un peu différent ça vous coûte de jeter un oeil dessus voilà c'était mon goût du jour écoute merci ça donne envie merci Udo alors on était tous dubitatifs quand même au début l'intervention on se tient à signaler et on finit je trouve que tu as un très bon compteur parce que en nous parlant de le mec qui va faire des claquettes je m'attendais pas c'est passé en crescendo là direct au début c'était particulièrement chiant et puis en fait finalement ça avait vachement envie de le voir il y a quelque chose qui me chiffre vous voyez et ton deuxième sujet que tu voulais évoquer ce sera assez rapide il y en a un autre non mais ce sera pour le coup assez rapide puisque c'est juste pour je dirais pour célébrer la professionnalisation d'une revue déjà depuis quelques numéros depuis deux ou trois numéros depuis deux ou trois numéros parce que c'est le troisième une revue qui s'appelle Metaluna qui est en fait une revue j'appelle ça une revue un peu transgenre c'est le moins qu'on puisse dire puisque revue qui a été créée donc par Jean-Pierre Puter qui est donc le fondateur voilà Jean-Pierre Puter qui pourtant est le fondateur le père fondateur de Manmoufiz 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 c'est un peu érotique non ? non mais la page de couverture mettait à confusion quand même Metaluna alors en fait le principe était le suivant Jean-Pierre Puter et Ruc Salé se sont mis ensemble pour créer un magazine une revue qui traite de cinéma bis de cinéma de genre de musique de tout un tas de choses alors effectivement oui tout un tas de cinémoches ça peut être le western italien des années 60 ça peut être le dernier film d'horreur qui est sorti ça peut être une rétrospective sur Rob Zombie ça peut être le film porno des années 70 via une actrice en particulier bref ça va parler également de métal ça peut parler de ça va être un sujet sur John Carpenter tu as différentes choses c'est vrai ça mélange différentes choses et voilà c'est juste intéressant parce que je trouve qu'Ibrasi c'est assez intéressant pour l'avoir lu il n'y a pas longtemps oui je trouve que ça vient de sortir alors la revue existe déjà depuis en fait il a commencé comme fanzine au départ en fait non professionnel pendant 5-6 numéros trimestriel je ne voudrais pas dire d'ânerie où il traitait surtout du film plutôt de films des années 60 70 où Jean-Pierre Putain était tout seul à ce moment là et quand ils ont lancé quand ils ont lancé la série professionnelle c'était il y a 3 numéros donc c'est sorti en début d'année 2013 voilà donc voilà je peux citer quelques petits quelques sujets évoqués dans la revue ça parle de entre l'illustrateur de Iron Maiden dans les années 80 d'Eric Riggs d'ailleurs c'est très intéressant ce article là sur la relation du mec qui a créé le personnage d'Iron Maiden et la relation avec le groupe qui sont plutôt tendus tu parles du squelette oui le truc absolument dis donc Ludo je vois un peu de sein sur la couverture il n'y en a pas qu'un peu dedans il n'y en a pas qu'un peu il n'y en a pas qu'un peu puisque tu as un sujet sur Tori Wells donc Tori Wells qui était donc une actrice une actrice X qui a fait les belles heures du cinéma pour nos américains à une certaine époque je reconnais que je ne suis pas le plus à même de parler de ça non mais par contre c'est plutôt la bataille yougoslam par contre l'article est assez intéressant parce qu'effectivement tu vois l'envers du décor qui est tombé au 36ème sous-sol pour revenir un petit peu avoir une vie maintenant un peu normale elle n'est plus actrice en fait ils reviennent sur sa carrière tout le monde est fou les vices il y a quelqu'un qui l'a fait en tout cas non mais c'est intéressant tu as tout un article intéressant par exemple sur Sergio Zolima qui est un réalisateur assez engagé un réalisateur italien de gauche très engagé qui tournait des western spaghettis mais qui avait un vrai fond social avec des choses vraiment intéressantes donc voilà il se qualifie de Maxine O'Kroken Sino Krenrol voilà bon mais ça parle de moi j'invite tout le monde il y avait d'ailleurs un sujet sur Handeville il y a vraiment pas mal de choses intéressantes pour une culture un peu alternative voilà culture alternative c'est vraiment le terme voilà 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 pour ce qui me concerne merci monsieur Ludo Lulu très bon à Freddy maintenant oui de quoi vas-tu nous parler moi je vais vous parler d'actu qui est vraiment de l'actu pour le coup puisqu'on va évoquer ensemble bon là on est dans la culture on est plutôt dans l'actu mais c'est pas très ah c'est pour ça non mais j'ai complètement décalé bon alors ça marche aussi c'est un sujet culture je vais vous parler d'un auteur d'une auteure puisque c'est une femme c'est Dorothée Piatek on a plutôt tendance à ranger ses livres en littérature jeunesse moi je le conseille aussi aux adultes même peut-être l'idéal c'est de le lire avec ses enfants je sais qu'elle vont elle propose ses livres beaucoup dans les écoles les écoles primaires ça marche pas mal les collèges aussi voilà c'est quelqu'un qui habite notre région puisqu'elle est rouennaise et si on parle d'actu quand même c'est parce qu'elle sort elle ressort ses ouvrages aux éditions du Seuil à la rentrée de septembre je pense L'Horizon Bleu par exemple qui est un de ses classiques qui est qui est un très beau livre que je vous conseille à vous adultes de lire et pourquoi pas de lire aux enfants quand ils sont en âge de comprendre certaines choses c'est à dire j'allais demander quel âge quel âge non mais à partir de quel âge on peut envisager les gens de l'école 4, 10 ou 15 ans à 15 ans je ne sais pas je pense qu'à 8-10 ans peut-être on peut on peut comprendre par exemple L'Horizon Bleu c'est l'histoire d'un instituteur qui part à la guerre en laissant sa femme et c'est la correspondance c'est l'histoire de la correspondance qui l'entretient avec elle et avec les enfants de sa classe c'est poignant c'est beau c'est bien écrit c'est simple et c'est très bien illustré aussi voilà je conseille à tout le monde l'actu oui je le disais c'est que ça sort là tous ces livres à Dorothée Piaté qui ressortent aux éditions du Seuil ce qui est quand même pas rien et elle a aussi un projet je pense qu'on va entendre parler d'elle dans les grands médias à la rentrée on peut pas trop dévoiler encore parce que c'est quelque chose qui est assez secret un scoop putain il est dans le secret des deux un scoop on a un scoop elle avait écrit un livre qui s'appelait je marchais malgré moi dans les pas du diable qui parlait des malgré nous je sais pas si vous connaissez les Alsaciens et les Mosellans qui avaient été engagés en 39 dans l'armée allemande malgré eux et c'est un sujet qui avait pas été vraiment développé ni dans les livres ni au cinéma ni voilà on avait pas trop connaissance de cette histoire là elle, elle avait porté la connaissance de tous en l'écrivant et là elle va écrire encore quelque chose qui va bouleverser un petit peu tout le monde je sais qu'elle a déjà été contactée par Laurent Ruquier par exemple pour une émission à la rentrée voilà notez bien ce nom Dorothée Piatek on va bientôt en entendre parler peut-être même à ce micro un de ces quatre qui sait pourquoi pas ce sera intéressant si c'est quelqu'un du coin que tu connais pourquoi pas la petite évidente que vous connaissez peut-être qui s'appelle le petit quevin ah bah je connais on connait pas non on connait Vaguement ça me dit vaguement quelque chose un truc de pécor ça voilà c'était bref mais c'était pour vous signaler c'était très intéressant la réédition de tous ces ouvrages qui sont qui sont à lire par les petits et par les moins petits quel âge a-t-elle ? c'est une bonne question je dirais elle écoute oui alors si elle écoute j'espère qu'elle va pas m'en vouloir mais je dirais entre 45 et ouais 45-50 d'accord c'est avoir une idée de voilà elle a écrit combien de bouquins en fait regardez sur son site je dirais une quinzaine ah oui ah quand même effectivement ouais ouais mais écoute si t'as les liens tu me les je mets ça sur et puis on les mettra sur le sur l'illustration pour le pour le billet quoi pour les gens qui qui peuvent être intéressés par ce par cette oeuvre ces oeuvres pardon de Dorothée Piatek je parle pas dans le micro il paraît bon il paraît et bien c'est terminé pour la rubrique culture c'est Freddy qui va garder la parole puisqu'il va nous lancer sur un quiz actu alors c'est un quiz spécial été ça vous va pas échapper l'été sera chaud l'été sera chaud il y a deux choses que j'adore l'été dans les t-shirts dans les maillots il y a deux choses que j'adore l'été c'est les quiz de l'été c'est les tests psychologiques de Marie-Claire de l'été et c'est les deux choses que je préfère dans les t-shirts et bien figure-toi que j'ai tout mixé pour faire un quiz de psychologie mon rêve était trop beau tu chantes bien Marie-Claire alors si vous êtes prêts on peut peut-être faire la première question fais péter le quiz il faut lever la main ou on peut y aller direct ouais le mieux c'est le plus de la main 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 alors on cherche quelque chose quelqu'un vous allez vite comprendre il a vu le jour en 1976 fruit de l'imagination du publicitaire Daniel Robert le Club Méditerranée est-ce que ça vous dit quelque chose ? non la mère de Nier vive un de Michelin non je viens de dire que c'était un quiz de l'été ah de l'été le Club Méditerranée le string la mère de Nier bikini ça se tient certes non ce n'est ni le Club Med ni le string c'est quoi ? c'est de la pub ce n'est pas vraiment de la pub c'est un concept ? oui on peut dire que c'est un concept on en parle chaque année chaque été bison futé bison futé bravo trop forte créée à l'initiative du ministère des transports suite à je peux même vous dire la date c'est en 1976 je l'ai dit tout à l'heure parce qu'en 1975 on avait noté 600 km de bouchons entre Paris et le Pays-Bas oh la vache c'est plus possible 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 c'est une bison futée qui a réduit l'année d'après en 1976 le trafic de 30% grâce à ce système qui fonctionne encore aujourd'hui sous la même forme et maintenant qui s'exporte hors de l'été c'est comme génial aussi en e-vac même pour les week-ends à Pâques des choses c'est vrai c'est même les week-ends les week-ends un peu dangereux mais long week-ends zone de l'été 600 km de bouchons c'est comme génial ça l'a pris de France c'est la moitié de la France les fonctionnaires ils n'avaient pas existé c'est génial on y va pour la deuxième la deuxième alors on dit soyons fous soyez attentifs les 4 prochaines questions sont des records de juillet ouf alors on en a compté moins 5,7% en juillet 2013 par rapport à juillet 2012 le nombre de morts sur la route absolument bravo 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 l'unique tout ça demande une petite explication pourquoi si vite pourquoi parce qu'en fait t'as regardé mon gars le tricheur parce qu'en fait c'est un voyeur absolument pas du tout je suis juste passionné par le nombre de morts sur la route c'est quelque chose qui va moi j'étais à moi j'étais à moins 5,77 mais bon 5,70 ça va très bien tout simplement que j'en avais entendu parler de cette statistique à cause des voitures banalisées qu'on a mis sur l'autoroute il s'agit même d'ailleurs je crois même du nombre de morts historiquement le plus bas depuis 1948 ou 46 alors là c'est très fort je pense que t'as forcément regardé mon calme je n'ai pas regardé ton calme c'est exactement ce que j'allais dire par contre il est possible que nous ayons lu le même communiqué de presse ça baisse peut-être bien effectivement c'est le chiffre le plus faible depuis 48 ou 46 48 alors tu vois j'avais un date des premières statistiques voilà et ben mais je n'ai pas lu tout le cas mais je n'ai pas lu tout le cas félicitations Lulu à quoi est-tu ? ben on ne sait pas vraiment mais en tout cas c'est pas la seule info déjà moi je suis tendance par contre c'est pas en Haute-Normandie que ça se passe le mieux quand tu vois les chiffres en ce moment ben pas en Bretagne il y a une baisse de la mortalité donc record cette année mais on note aussi une hausse des accidents corporels par rapport à l'an dernier il faut savoir qu'il y a eu 5 434 accidents une hausse du nombre de décès et une hausse du nombre d'hospitalisations en fait les gens sont peut-être tout simplement plus résistants c'est parce qu'en fait ça c'est une analyse comme une autre tarlette c'est parfait on est en train de faire une génération de mutants c'est parce que cette statistique elle est bonne pour les accidents de voiture au contraire chez les motards c'est l'inverse absolument les motards il y a un tribut très très fair et je crois qu'en Haute-Normandie c'est aujourd'hui ou hier il y a eu le 63ème accident de l'été avec à chaque fois quasiment un mort ou quelqu'un de grèvement blessé en motard tu parles enfin le plus grave en Normandie c'est quand même été le pont matine si je peux me permettre il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de mort mais par contre il y a des gens qui se sont énervés il n'y a pas mort d'homme ça excite pas mal de gens depuis en fait il y aura des morts oui c'est ça on passe à la troisième question allons-y soyons faux alors on est toujours un record de juillet on en a compté cette année 527 486 les impacts de foudre ils sont valaises ici ça c'est mon domaine c'est pour ça putain mais les mecs est-ce que j'ai pas pu c'est-ce que j'ai pas pu non mais Nico t'es petit t'es petit c'est tout c'est surtout que je suis jeune vous n'avez pas marqué qu'en fait on est autour d'une table et qu'on se fait front et là il y a une team contre une autre là notre team est quand même meilleure les deux contre les jeunes c'est tout c'est pas grave on peut écouter l'explication de Frédéric vous le savez c'était les éclairs mais il l'a dit avant moi un pacte de foudre c'est pas un éclair pareil alors Christophe ça s'explique comment les météorologues ne l'expliquent pas a priori alors il y a des pistes quand même il faut savoir qu'on a eu un temps très froid jusqu'en juin qu'on n'a pas eu d'oral mais ça c'est le principe de l'orage et il faut savoir aussi que c'est le le deuxième mois le plus foudroyé de ces neuf dernières années c'est ça après 2006 où là on avait compté plus de 750 000 impacts de l'orage t'as vu Christophe la vidéo que j'ai émise il n'y a pas longtemps avec le train au Japon qui se fait foudroyer impressionnant un train il y a eu cage de faraday autour donc personne n'a été blessé mais ça doit toujours ouais le moteur on devait toucher la voiture de farfaday je suis le farfaday moi c'est très perso mais il y a trois semaines j'ai vu la foudre tomber sur un éolien juste à côté de ma voiture sur l'autoroute ah mais ça c'est trop perso quoi je ne veux pas développer on a la foudre qui est tombée sur la maison l'année dernière sérieusement qui a cramé tout ce qu'il y avait qui existait mais ça c'est très perso aussi alors ça pour le coup c'est très perso voilà on passe à la quatrième question oui ah celle là je suis sûr que je n'avais pas raconte tout de suite ah ouais alors là ah ouais ça c'est ça ouh le teasing en juillet 2013 donc cette année une ville française a vu 63% de soleil en plus que la normale je suis à ça avec mon trachet de lillac 276 heures d'ensoleillement en juillet contre 169 pour une année normale ah déjà c'est pas mal on parle de quelle ville on parle de Lille non Lille non il fait beau Dunkerque ah je vais pas un petit coup je vous laisse alors attends on va vous faire non on peut trouver en certaine logique est-ce que c'est une ville de Bretagne est-ce que c'est en France c'est une ville de Bretagne c'est bien ce qu'il semble Doir de Nez Doir de Nez Doir de Nez Doir de Nez Doir dans le Nez Trégacel non Lorient non C'est Quybron c'est une ville connue Brest c'est ça ah bah tu vois c'était pas si long la première ville que j'avais en tête en plus c'était pas moi qui l'a dit en premier mais tout le monde s'en fout et pourquoi ? parce que parce qu'il a fait beau cette année ah c'est tout il fait pas si beau habituellement quand il fait beau il fait pas très beau à Brest et donc t'as soif quand même ou pas ? ouais bah non du coup j'ai pas le temps d'aller donc je répète un petit peu les chiffres 276 heures de soleil pour Brest cette année contre 169 pour une année normale c'est la teuf à Brest il n'y a pas une chanson qui a été faite sur celui-là 276 je suis de Brest c'est qu'il fait beau je suis de Brest c'est qu'il fait beau c'est Mio-sec Mio-sec il y a non alors Nolwane le roi a repris la chanson de Mio-sec qui s'appelle Tonnerre de Brest et il en a fait une alors ça fait Tonnerre Tonnerre de Brest mais oui après il y a une chanson c'est bien quand tu la chantes ça donne envie mais non ça fait Tonnerre 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 de Brest mais nom de Dieu que la pluie cesse alors Christine dis-nous chercher un groupe non pas du tout s'il y a un groupe sur Rouen non 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 c'est podcast peut-être location ça serait vraiment très sympa non non vous m'avez vous devez sous-entendre que je ne pouvais pas vous chantez chanson cherchez une chanteuse à chier elle reprend Nolwane le roi qui elle-même reprend Mio-sec voilà autant prendre Nolwane le roi c'est une repreneuse moi je viens prendre il y a une dernière question si vous voulez ah bah on veut bien sûr qu'on veut c'est un nouveau record de juillet en juillet 2013 on en comptait 68 569 des méduses non dommage j'ai essayé peut-être que je vais le chercher maintenant si tu vas voir 68 569 des coups de soleil non ça ne fait pas beaucoup je répète le chiffre 68 569 des naturistes non ça se passe en France ça se passe en France oui mais sur une région ou sur l'ensemble de la France sur l'ensemble du territoire ça sert à rien de chuchoter on vous entend est-ce que c'est un est-ce que c'est un homme ou une femme c'est les deux c'est les deux des 68 des noms de ceux qui ne sont pas partis en vacances ah non non à mon avis il y en a malheureusement plus que ça ça va la France c'est un pays riche mais quand même 68 000 c'est pas une histoire d'animaux il n'y a pas des animaux là-dedans non il n'y a pas d'animaux non il n'y a pas de rosettes rien du tout on est dans de la prévention ou on est dans un pour le coup non on n'est pas vraiment dans la prévention est-ce que c'est la consommation de quelque chose pas forcément non excédité contravention est-ce qu'on est non est-ce qu'il s'agit des gendarmes mobilisés sur les routes de France non non ça a rapport avec un rapport un corps de métier non plus là on est dans du français lambda est-ce que c'est une activité purement estivale absolument pas pas du tout ça se trouve en juillet mais ça n'a rien à voir déjà tu ne nous aides pas c'est pas facile ton histoire quand tu dis tu leur dis donc c'est 68 000 68 000 quoi en fait c'est toute la question un iPhone vendu 68 569 est-ce que c'est une unité d'hommes et deux femmes on a dit d'hommes et deux femmes donc c'est un smartphone non non gros il est retraite point alors il aurait fallu en retirer beaucoup et pas seulement tu m'aides pas du tout j'ai pas entendu ça non de vacanciers peut-être qui font des petites bêtises non est-ce que c'est une sanction est-ce que c'est quelque chose de sanction c'est une sanction 68 000 qu'on fait une sanction ah excès de vitesse non non des gens qui peut-être sont en vélo et qui font des bêtises en vélo non c'est un rapport avec un véhicule ou pas non non des gens qui sont des trottinettes et qui font des bêtises pas de véhicules je pense pas qu'on va jusque là d'accord pas de véhicules est-ce que c'est le fait de marcher dans la rue dans une tenue particulière non c'est pas les naturistes quoi est-ce qu'il ne s'agit pas de gens qui nagent et qui se font choper en train de nager dans les zones interdites de baignade et qui meurent noyés alors il y a un mot qui est bon dans ce que tu as dit les gens qui se font choper c'est déjà pas mal je fais avancer le débat de l'amour sur la plage non des fraudeurs dans le ça m'aurait plus ça on tourne autour là vous dites des mots qui ressemblent à la plage non les fraudeurs fraudeurs choper des gens jouent qui n'ont pas payé leur location est-ce qu'il s'agit d'une activité est-ce que ce pourquoi ils se font choper ce n'est pas une activité pardon c'est pas une activité mais par contre est-ce que c'est est-ce que c'est lié à un côté saisonnier en fait ou est-ce que pas du tout ça pourrait arriver n'importe quand dans l'année ça arrive tout le temps ça arrive tout le temps on en trouve tout le temps on en trouve tout le temps des gens qu'on trouvait des sept non des gens qui se sont fait gauler par Adopi il n'y a pas longtemps alors peut-être peut-être qu'on en arrivera là peut-être qu'on en arrivera là ah de téléchargement illégal non mais alors toi tu t'es fait gauler ou pas ah non tu connais des gens qui se sont fait gauler ? non on en arrivera peut-être mais c'est bonne question y a-t-il du monde à cette table qui s'est fait gauler par Adopi il y a des gens qui connaissent un truc par Adopi non non pas Adopi mais d'ailleurs général c'est un truc comme ça ? ouais enfin c'est plus vaste que ça évidemment c'est un téléchargement un nombre de gens ah des gens qui se sont fait gauler avec leur portable au volant non non c'est pas un point précis comme ça c'est beaucoup plus vaste pris dans Google Maps ou pris dans Prism en France ils sont 68 569 c'est pas les gens qui ont été espionnés par Prism qui ont trompé leur femme ou leur conjoint non 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 ah la vache autant les premiers étaient faciles mais là est-ce que qui n'ont plus de permis de conduire non non on a dit que ça n'avait pas de rapport avec les véhicules ah merde vous avez pas enchanté ils se sont pris un courrier ces gens-là ça va même au-delà de ça ça va au-delà de ça et donc ils ont été inquiétés ils sont allés devant les tribunaux ce sont des gens qui sont en prison c'est la population des prisonniers en France au mois de juillet on a atteint un seuil au niveau de la population le nombre de personnes incarcérées en juillet combien t'as dit 68 000 569 bravo Ludo c'est la bonne réponse et surtout ce qui est inquiétant c'est qu'ils sont 68 569 pour 57 320 places ah bah écoute donc ça veut dire qu'on les libère en même temps moi je dirais ça crée des liens ça crée des liens ça crée de l'intimité et ça permet de favoriser les amitiés enfin je dirais exactement et ce qui est inquiétant c'est que ce chiffre ne cesse de monter puisqu'il était déjà le record était déjà en juin tu sais quoi vivement que la gauche passe au pouvoir pour avoir un problème bravo Ludo en tout cas c'était la bonne réponse à cette dernière question t'es trop fort merci monsieur Freddy parce que ce quiz était ah j'adore ouais je dirais qu'il était crescendo et c'était vraiment sympathique et heureusement question que le communiqué des presse je l'ai lu sur mon lieu de travail puisque c'est en particulier monsieur Brantleurien voilà c'est ça il a du temps à tuer donc donc il rentre à 23h je rappelle que je suis gendarme je suis officier de la police nationale c'est ma police nationale à Seine Coupé gardien de la paix avant tout voilà et bien merci Freddy et maintenant nous allons passer à la rubrique une minute chrono donc maintenant nous sommes à la rubrique 60 secondes chrono où chacun de nos chroniqueurs va présenter ses coups de coeur ses coups de gueule en 60 secondes pas une de plus donc pour commencer Christophe va nous présenter on va voir de quoi il nous parle c'est parti alors moi je voudrais vous parler du allez salaud du retour tantin d'ordus de la série Breaking Bad dernière saison en fait dernière demi-saison puisque la saison a été coupée en deux j'attendais cette saison avec cette dernière saison avec impatience parce qu'elle clore elle va clôturer l'entièreté de la saison il y a le chrono qui fait un peu de bruit je trouve mais bon et donc j'ai vraiment j'avais vraiment hâte de pouvoir voir la suite des aventures de Walter White dit Heisenberg et vraiment le premier épisode n'est absolument pas décevant on rentre tout de suite dans le vif du sujet mais je pense que la suite promet beaucoup beaucoup de surprises parce que rentrer ainsi dans une saison avec autant de suspense c'est vraiment une série très très forte ça s'est fait et voilà ma minute est consommée merci Christophe je partage voilà c'est ta vie c'est quelque chose j'ai hâte de partager le vôtre aussi franchement ça c'est de la vie il y a quelque chose qui est assez impressionnant dans cette série j'adore c'est pas alors si tu veux tu peux lui dire Didouille tu peux lui dire de fermer sa gueule un moment tu vas voir ta minute chrono c'est une possibilité que tu as et donc là maintenant puisque Christophe a fini et que Didouille est en attente et que le chronomètre humain est en attente aussi donc attention c'est parti alors moi c'est et à la fois un coup de de coeur et un coup de gueule parce que la dernière fois que je me suis rentrée dans un sex shop c'était pour m'entendre dire que les sex toys genre canard c'était has been mais non mesdames ce n'est pas has been alors si les mecs vous voulez vous éclater autant que nous les nanas avec les canards moi je vous conseille la lecture mais non mais pas physique je vous demande pas de vous amuser avec le canard physiquement quoi que vous pouvez nous procurer énormément de plaisir avec le canard c'est pas seulement un objet pour nous les femmes sachez néanmoins qu'il est sorti au un livre qui s'appelle enfin un livre une BD qui s'appelle confession d'un canard sex toy et l'auteur est Émilie Chantilly et absolument génial cette BD en fait vous allez enfin savoir ce que pense le canard sur ce qu'on lui fait en durée et je vous assure que vous allez vous marrer et c'est autant pour les mecs que pour les filles à lire absolument bien merci dis donc juste et alors là ça n'a rien à voir avec ma minute un petit clin d'oeil spécial pour Nanette et son petit canard diablotin moi un jour je voudrais qu'on me fasse un cours sur l'utilisation du canard t'as ta voisine je pense je m'engage à faire tu n'engages à rien du tout d'abord ce que je m'engage à faire c'est à la limite vous faire comment ça marche un petit laillus sur un canard sex toy lors d'un prochain épisode d'accord avec une démo pourquoi pas bon bah allons-y soyons fous monsieur lulu monsieur lulu êtes-vous prêt alors moi on va mettre de la musique un petit peu parce que attention attend attend voilà donc comme je le disais on va mettre un peu de musique sur ma minute c'est pas du tout le morceau que je devais lancer donc on recommence c'est parti donc voilà moi on va mettre un petit peu de musique sur mes 60 secondes chrono puisque je vais parler donc d'un de mon coup de coeur coup de coeur qui concerne un artiste lyonnais qui a son projet artiste lyonnais qui s'appelle Nod N-O-H-D derrière Nod se cache Arnaud Degout donc un musicien très talentueux qui a notamment joué dans un groupe précédemment dans la scène locale c'est le Stan et donc il vient de se mettre sur Facebook il a déjà posté quelques morceaux sur Facebook et son concept c'est surtout des morceaux c'est assez électro-rock et c'est des principalement on va appeler ça des paysages sonores électro-rock où c'est essentiellement à travers la musique qu'il fait passer tout un tas d'histoires et tout un imaginaire très 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 puissant et très sympa je vous invite à aller sur Facebook le découvrir très vite et bien merci Ludo pour pour Nod réussir challenge réussi je trouve ça moi aussi principalement ce morceau useless hero voilà très sympa à Freddy donc Freddy qui va en 60 secondes nous présenter son coup de coeur ou son coup de gueule nous allons voir et bien moi c'est plutôt un coup de coeur j'aurais sûrement passé de 60 secondes pour vous dire tout le bien que j'ai pensé de l'autobiographie de Jean Sarrus j'ai lu cet été Jean Sarrus ça parle peut-être pas à tout le monde Jean Sarrus c'est Jean dans les Charlots je sais pas si vous vous souvenez les Bidas en folie le Grand Bazar la Grande Java les Fous du Stade pour certains toute leur jeunesse et j'ai dévoré ce bouquin qui s'appelle Définitivement Charlots qui est la reprise d'une autobiographie qui avait déjà sorti mais qui l'a enrichi depuis c'est bourré d'anecdotes des choses très très drôles juste tiens je prends 10 secondes pour en raconter une il va manger habituellement chez sa mère le dimanche et cette fois il peut pas tout simplement parce que les problèmes le groupe avant les Charlots joue en première partie des Stones qui viennent à Paris et il va pas il va pas voir sa mère et il dit mais maman je pouvais pas venir j'étais avec Mick Jagger elle lui dit mais je m'en fiche et en plus je connais pas ce copain là voilà c'était parfait pile dans les temps monsieur Freddy en tout cas je ne connaissais pas particulièrement Jean Sarus et ça donne envie en fait franchement très drôle maintenant à Starlet de nous parler de son coup de coeur alors le temps que je lance le son prête madame c'est parti alors moi mon coup de coeur c'est plutôt le coup de coeur de l'année pour moi parce que c'est un clip en fait de Algie le clip du morceau Breeze Blocks c'est un petit court métrage assez perturbant on y voit tout au début une femme morte dans une benoire avec un parpaing là maintenant sous l'eau un parpaing c'est Breeze Blocks en anglais et s'en suit un retour en arrière en fait un rebouinage des événements et on assiste alors à une violente dispute et on se demande en fait on se demande ce qui s'est passé en fait avant cette fin et c'est un clip assez troublant fascinant qui m'a qui m'a complètement obsédée pendant des semaines je l'ai vu et vraiment ça m'a ça m'a bouleversée Breeze Blocks s'inspire du livre Max et les Maxi Monstres de Maurice Sendak qui parle des sentiments violents d'un amour à sens unique et vraiment je vous invite à regarder le clip dans le vrai sens pour voir vraiment ce qui s'est passé c'est fini ah merde c'est fini mais on mettra le clip sur le billet justement parce que t'as pas fini j'ai envie d'aller voir ah oui et le reste de l'album de Alt J est très réussi mais ce morceau là c'est une tue mais le clip est vraiment assez obsédant c'est bien joué enfin bref euh euh oui là euh c'est motus ça maman motus qui a tiré le ronton ou par jébulle merde qui a tiré la boule noire alors donc le dernier à parler c'est donc moi Nico et oui c'est moi je suis désolé bref donc je vais partir bah non reste mon coup de coeur mon coup de coeur ça concerne je dirais l'ensemble du site le Daily Mars que je consulte tous les jours et que j'aime partager particulièrement régulièrement sur mon blog ou plein de choses et particulièrement je dirais le dernier billet que j'ai lu enfin que Ludo a lu aussi également avec Olivier donc plus connu sous son pseudo In The Blix qui avait écrit un petit billet sur sa première expérience en allant voir Shrek avec sa fille il y a de ça une dizaine d'années en période estivale pour avoir vécu ça il y a à peine 24 heures avec mes deux enfants ce billet m'a vraiment beaucoup parlé puisqu'on a vraiment passé un excellent moment avec nos deux loulous on est allé voir Monstre Academy même si c'est pas toujours très simple avec des enfants en bas âge mais le plaisir de passer un moment avec des enfants voilà je vous conseille de lire le billet voilà j'ai été coupé mais c'est vrai que c'est super Monstre Academy c'est super ah oui on est allé te voir c'était vraiment bien moi j'ai aimé j'ai aimé aussi c'est quelque chose qui me chiffonne vous voyez et donc voilà la dernière rubrique de cet épisode qui s'appelle la minute intelligente on n'a pas encore trouvé forcément de nom l'instant pour s'endormir moins bête voilà enfin voilà c'est déjà quelque chose qui existe mais voilà l'idée c'est de partager une idée de culture générale et d'expliquer un petit peu son j'en ai qui se marre je dis peut-être des conneries c'est surtout la culture générale bah oui c'est de la culture générale et d'expliquer un petit peu l'étymologie et l'origine d'une expression voilà c'est ce que je voulais dire c'est qu'est-ce que je voulais dire et donc voilà donc je vais laisser la parole moi je veux bien commencer à monsieur Lulu qui va nous expliquer un petit peu qui va introduire quelque chose j'aime beaucoup la minute intelligente ça permet de vulgariser de faire oeuvre de vulgarisation scientifique parfois c'est intéressant donc moi ma question pour les auditeurs et pour les gens de cette table c'est pourquoi les mammouths ont-ils disparu de la terre ? les supermarchés ? en même temps c'est pas faux ils ont disparu les mammouths pourquoi les mammouths ont-ils disparu de la terre ? la théorie voudrait dire qu'il y a des météoriques qui les ont éteints ? non ça c'est les dinosaures c'est la même chose ? bah non les dinosaures elles ont fait croiser les mammouths ça continue comme ça moi je te dis tout de suite Nico et je quitte cette table parce que tout le monde sait que les mammouths ça vivait pas à l'époque des dinosaures mais les mammouths non ouais 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 c'est vrai c'est vrai ça doit être une histoire d'époque glaciaire ou quelque chose comme ça non ? ouais en fait pas tout à fait en fait s'il n'y a plus de mammouths sur terre c'est parce qu'il n'y a plus de papoute c'est pour ça culture générale je suis pété derrière je me sens gêné de ne pas l'avoir trouvé celle-là ça me rappelle tu sais quand on ramasse les papayes ? avec une poupuche et bah hé on apprend plein de choses dans ce moment dans cet instant donc on n'aura pas la véritable explication scientifique il n'y a pas d'autre explication nous ne voyons pas d'autre explication c'est cela merde tu fais un truc donc alors moi je voulais revenir sur une expression qui dit la nuit porte conseil c'est vrai ah bon ? ça c'est vrai ah oui il faut dire ah bon ? ouais parce que l'autre jour je me suis couché et puis en fait quand je me suis réveillé je me suis réveillé moins con donc alors ça j'ai des doutes mais attends Marie c'est sur moi une explication scientifique c'est ça explique nous pour l'instant la d'explication scientifique quelle est la différence entre te sentir moins con et ce que tu étais con avant ? il n'y a pas des masses c'est clair non mais je pense que la nuit oui la nuit porte le conseil tu peux développer ou ça va s'arrêter vous pouvez développer moi j'arrête là mais je suis d'accord ok j'ai pas d'argument là mais j'en suis convaincu bref je pense que je me suis réveillé quelques fois moins con que j'étais la veille tu devais partir de loin alors mais ça te fait ça tous les soirs ou comment ça se fait ? ça devait être une est-ce que c'est quelque chose de récurrent ? est-ce que c'était pas une nuit polaire qui dure 6 mois ? est-ce qu'il y a des moments où tu as été haut puis après des bas est-ce que ça t'arrive des fois que hop ça redescend il y a des fois je me couche très con et je me réveille très con mais ta réserve de connerie elle baisse est-ce que tu peux te réveiller encore plus con que la veille ou pas ? ça va t'arriver aussi comme toi tu vois dans un sens ou dans l'autre ok c'est quoi la marque de ton fréquence-mètre de connerie ? c'est important parce qu'il faut que les gens sachent ce qu'il faut pas acheter bah ouais c'est important non j'ai pas faim de statistiques assez prononcées mais c'est vrai que ça va dans les deux sens mais il n'y a rien de scientifique rien de scientifique et bah écoute peut-être que Starlet va nous apporter une petite chose scientifique alors moi je voudrais vous demander si vous savez pourquoi on se dit merde pour se souhaiter bonne chose oui moi je le sais mais je vais laisser les autres chercher merci Christophe ouais c'est ça moi aussi je sais et bien moi je ne le sais pas mais je vais laisser les autres bah moi je vais m'endormir ce soir avec cette idée et je vous le dirai demain Starlet est-ce que c'est un lien avec le quand on marche dans la merde avec le pied droit par exemple pas du tout non c'est pas pour conjurer le sort non on dit le début là pourquoi est-ce qu'on se dit merde pour se souhaiter bonne chance c'est un rapport avec le théâtre ah oui exact ça y est je sais parce que oui ça y est je me souviens également mais je te laisserai le dire mais je m'en souviens j'ai l'impression un peu d'être aux grosses têtes quand même je ne vous le cache pas c'est une histoire évidemment probablement d'un temps où il n'y avait pas de voiture je suppose absolument est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de gros temps de cheval absolument est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire peut-être de théâtre plus ou moins rempli c'est ça mais vous êtes renseigné mais je brûle la patience dites-nous Starlet on t'écoute alors en fait à l'époque ça portait malheur de se souhaiter bonne chance c'est un peu pour conjurer le sort non ? non parce que c'est aucun rapport je m'en vais donc on a choisi si ça continue comme ça on a choisi le mot merde enfin je dis on mais je ne me sens pas concernée en fait ça date de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant les théâtres halte durant laquelle les chevaux en profitaient pour se soulager et garnissaient la rue de Crotin cette garniture étant directement proportionnelle au nombre de spectateurs c'était faire preuve de bienveillance que de souhaiter beaucoup de merde aux artistes ah c'est pas bête c'est pour courir il y a quelque chose qui me chiffre et donc Marius je pense que demain tu pourras dire la nuit m'a porté conseil je suis moins con qu'hier si tu t'en souviens complètement je pense qu'on en est tous convaincus merci et peut-être juste pendant que je suis dans le truc du théâtre et que vous savez pourquoi le vert porte malheur au théâtre ah non le vert la couleur la couleur verte ou le vert à boire moi j'y suis mais je ne sais plus je ne sais pas est-ce que c'est parce que les artistes mangeaient trop d'épinards et qu'évidemment plus ils se sentaient avoir mangé d'épinards au moment de monter sur scène pour avoir venu à la merde c'est pas loin mais non c'est pas ça c'est un lien avec le protéin de cheval absolument pas avec les épinards avec les épinards non en fait il est super loin c'était juste pour l'encourager à chercher il n'y a pas type qui est mort dans un costume vert si mais pour une raison particulière aucun lien avec la Nken qui s'accumule sur la table on l'a appris peut-être qu'il y avait une pièce de Noël il était déguisé en sapin puis il y en a un qui s'est dit qu'il est énorme c'est un costume vert c'est ça il est mort avec c'est un Robin Desbois qui est tombé dans l'arbre non c'était l'aime c'était l'aime c'était l'aime c'est ça ils l'ont lynchée sur place le pauvre c'est française à l'époque de Molière par exemple alors je saurais plus dire quelle pièce alors je sais pas alors c'est à moitié les choses alors ça ne croise même pas ces sujets elle a trois feuilles qu'elle a imprimées voilà heureusement ça va c'est bon bon bah je ne s'y réponds ah non on veut le savoir alors allez vas-y est-ce que ça a un rapport avec le côté jardin et côté non ça a un rapport avec le cyanure alors en fait toi t'arrêtes de lire mes feu déjà ça a un rapport avec Hulk alors en fait à l'époque on obtenait la couleur verte grâce au cyanure et les acteurs qui transpiraient énormément finissaient par Saint-Bivit et il y en a quelques-uns qui en seraient morts d'accord donc on ne porte plus le verre dans une pièce de théâtre alors que le rouge on peut en fait le rouge c'est un peu la cochenille ah c'est un peu la cochenille pour la déco d'accord enfin en France ça fait super froid dans le dos quoi non mais un pull rouge rouge et bien merci non mais un pull au vert wouuuu ahah 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 bah en tout cas on voit pas le rapport avec la cochenille en fait pourquoi la cochenille parce que moi tu sauras tu sauras demain matin Marius la cochenille c'est ce que tu utilises pour que comme colorant dans les bonbons mais bien sûr mais bien sûr mais arrête la cochenille est en train de nous niquer tout mes tuyas la cochenille c'est un insecte qui minuscule et rouge. Non, tu confonds peut-être avec... Avec l'autre. Avec la chenille, mais pas la coche. La cochenille est un insecte qui est en train de me ravager, Métuilla. Voilà. Au moins, on s'en appelle. Un appel à qui ? Aux cochenilles. Laissez Métuilla. Tu l'as vu à ton coup de gueule. Voilà, mais merde. C'est clair. Et donc, dernier sujet, je dirais culture générale. Savez-vous pourquoi trinque-t-on ? Parce que c'est bon. Parce que c'est bon. OK, on fait tchin-tchin, etc. Moi, je sais. Alors ? Parce qu'on aime bien les gens. Ce n'était pas une preuve de confiance à l'époque ? Exactement. Il y avait beaucoup d'empoisonnement, des choses comme ça. Exactement. Alors, racontez-vous ce que je ne sais pas. Mais l'explication, elle n'est pas nette. On faisait passer le liquide dans le verre de l'eau. Voilà. Ça fait partie du XVIe siècle où, en fait, boire avec son hôte était considéré comme étant très dangereux. Puisqu'on buvait avec quelqu'un qui pouvait vous valoir du mal, etc. Parce que pour une famille, une famille opposée, pour diverses raisons. Donc, du coup, le fait de boire avec quelqu'un était un petit peu... était très, très dangereux. Donc, le fait de trinquer pouvait entraîner un mélange des boissons. Alors, c'est là-dessus où il y a litige. Et du coup, l'idée, ça serait que les mélanges pouvaient se faire et que du coup, le fait de trinquer était un signe de confiance puisque les mélanges des gouttes qui pouvaient passer d'un verre à l'autre pouvaient engendrer le poison. Et quand on trinquait quelqu'un, c'est qu'on avait confiance en la personne avec laquelle on trinquait. Voilà un petit peu l'idée. Il y a des gens qui disent que c'est difficile en trinquant, même si c'était des chopes en bois à l'époque. Donc, on pouvait taper fort. C'était quand même relativement difficile de faire passer quelques gouttes d'un verre à un autre rien qu'en les tapant l'un sur l'autre. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a également la culture, la tradition de se regarder dans les yeux pour en même temps qu'on trinque, déceler la moindre inquiétude dans le regard de la personne avec laquelle on trinque. Et du coup, le fait de trinquer plus de regarder quelqu'un dans les yeux pouvait entraîner une certaine confiance pour pouvoir voir. Et c'est pour ça qu'on le fait comme un signe de chance, etc. Oui, Freddy ? Alors, à ce propos, est-ce que vous savez pourquoi on ne dit pas chin-chin avec un japonais quand on trinque avec un japonais ? Parce que ça veut dire zizi. Petit zizi. Petit zizi en japonais. Oui, tout à fait. C'est comme chier qui veut dire pas chier, mais merci en chinois. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un signe de confiance, c'est plutôt un signe de méfiance. Non, parce que nous, c'est pour conjurer la méfiance. Parce que justement, tu ne trinquais pas avec quelqu'un avec qui tu n'avais pas confiance. Voilà. L'idée, c'est que maintenant, quand tu trinques avec quelqu'un, ça a un côté, justement, conjurer le sort un petit peu. Et que du coup, ce que j'ai pu dire, c'est qu'on ne boit pas à la santé, comme on dit santé. Voilà. On buvait à l'époque à la survie. C'était ça l'idée. C'était de survivre, tout bêtement. C'est un peu l'apéro à l'époque. Ce qu'on voit comme un apéro. Ça posait un vrai problème. Par exemple, tu dis, les gens, ils trinquaient. Par contre, ils se regardaient dans les yeux. Donc, pour les myopes, c'était un vrai problème. Est-ce que c'est pour ça qu'Anne Flou a créé le... Le Tchinchin. Du coup, exactement. Exactement. On retombe. Eh bien, franchement, je trouve ça magnifique. La boucle est bouclée. Je dirais que la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on arrive je peux juste demander si vous savez ce que c'est... Tu veux dire bonjour à quelqu'un ? Non, juste, est-ce que vous savez ce que c'est que du blanc de poulet ? Du blanc de poulet ! Ça sent le piège. C'est la chair du poulet, quoi. J'imagine que c'est pas la bonne. C'est qui lui joue un arme, le blanc de poulet ? Pas loin. Vas-y, vas-y, vas-y. On attend la chute. C'est du sperme de flic. Bah, bravo ! Je trouve qu'on finit sur... Sans passer de ça. On va peut-être le couper au montage. On finit sur une note poétique. Je vais réchirer. Ça va ! Je vais voir, je vais voir. Tu parles d'un canard sextoy, je peux parler du blanc de poulet. Est-ce qu'il reste ? Il reste la fin. On se quitte déjà ? On se quitte déjà. En fait, ça va super vite. Huit heures d'émission. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'ai fait faim. Ah bon ? Une petite tartine au fromage. Une petite tartine au fromage, après, là ? Ça vous dit ? Oh là là, soyons fous. Il ne reste pas un peu de pizza ? De la pizza froide ? Non, non, attends. Non, non, Marius a tout mangé. Bon, ok. Non, non, il en reste. Il reste un bout de seconde. On peut s'inviter au studio, quand même. En conclusion, déjà, je l'ai déjà dit au début, mais je voulais remercier Christophe pour tout ce qu'il a fait en termes de sillage. Je veux dire, limite, on peut faire peut-être un bambou guignon. Un bambou guignon. Non, 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 non. Pitié, pitié, pitié. Non, non. Moi, je coupe le son de tout le monde. Ah, ça, c'est vache. En tout cas, je voulais remercier Christophe pour l'habillage sonore comme visuel du blog et de tout ce qui va avec l'anthropode. J'espère que ça plaira. Et puis, messieurs, dames, si ce ne sont pas des questions indiscrètes, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ou quoi que ce soit ? Christophe, es-tu quelque part ? À part sur Facebook, je suis nulle part. Je suis nulle part. Je suis nulle part. Alors, c'est facile, vous tapez Christophe sur Facebook. Et vous le trouvez facilement. Il y en a qu'un, c'est moi. Quand on le connaît, on le retrouve facilement. Avec un K. Ah bah, déjà, il aide. Monsieur Lulu. Moi, je dis juste qu'on peut retrouver Kenkiou le 14 septembre avec Wisdom. Wisdom. Et un troisième groupe qui s'appelle le Cowdream, donc au QG Traders au Havre. Au Havre. Et ça va rocker. Croyez-moi. Ça peut être sympa. On va se marrer. On va se marrer. Didouille, te retrouves-t-on quelque part sur Internet ? Non, pas sur Internet. Par contre, tous les jours, hors temps scolaire, à l'Isor. À l'Isor. Écoutez, si jamais vous passez à l'Isor, il y a peu de chance parce qu'il n'y a rien à faire là-bas. Mais bon, allez-y. J'ai un bonjour à Didouille. Ou pas. Ou pas. Par contre, après, si on me demande, je peux créer quelque chose. Ah donc, écoutez, demander, elle créera peut-être un truc, on ne sait pas. Freddy. On peut me retrouver sur Twitter, par exemple. Par exemple. Mon pseudo, c'est Freddy Lame. C'est mon prénom et mon nom. Donc, Freddy Lame, L-A-2-M-E, à la fin. Ok. Très bien. Marius. Moi, j'ai un blog de photos. Je fais de la photo de scène. Donc, Marius, photo de scène. Photo de scène, tout attaché. Et puis, on compte sur moi. Est-ce que tu fais toujours des petites photos coquines de Ken Chabrico ou tu as arrêté ça ? Non, j'ai arrêté. Ken Chabrico, c'est trop susceptible. Photo de scène, scène comme le fleuve ou scène comme la scène ? Non, scène comme la scène. Comme la scène de concert. Ok. Donc, je mettrai les liens de toute façon sur le blog. Starlet, on ne te retrouve nulle part ? Pas personnellement, mais on est à la page du groupe sur Facebook. Quel groupe ? Ken Kiyou, K-E-N-K-Y-U-U. Bon, tu as un peu un Twitter, mais tu ne veux pas le dire, en fait. Je regarde pas. Non, ça ne s'en sert pas. Ok. Monsieur Instagram a dit non. Et puis, moi, je suis sur Twitter, Narguilet. Et puis, j'ai un petit blog. Voilà. Les fonds de tiroirs. Ah oui, il faut en parler, quand même. Un fonds de tiroirs ou pas. Un petit blog, attends, il y a quand même un bon paquet de... Un bon paquet de 5 auditeurs. J'invite tous les auditeurs à aller, j'ai ajouté un coup d'œil sur les trompes. Voilà. Bref. Merci, les amis. Vous êtes vraiment des potes, vraiment. Et donc, voici comment se termine ce premier épisode de l'Entre-Pod. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on s'est bien marrés. Et puis, on essaye de se retrouver d'ici un mois avec d'autres sujets du même acabit. Un petit peu divers, un petit peu variés. Et puis, en espérant que ça vous plaise, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques comme pour l'épisode pilote. Et on essaiera d'en tenir compte et d'améliorer. Ou pas, d'ailleurs. On continuera. On essaiera d'avoir un invité aussi. Et puis surtout, exactement, comme dit Freddy, la prochaine fois, on essaiera d'avoir un invité. Donc, restez connectés. A plus. Au revoir. Salut. 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 Bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada